Hey ! Salut à tous et à toutes, c'est Pierrot et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo absolument incroyable, absolument exceptionnelle, puisque je suis en compagnie de Ozon. Yo, salut tout le monde ! Ah, j'ai eu peur, j'ai entendu le petit blanc au début. Je suis également en compagnie de Dr. Sibyl. Ouais, c'est moi ! Et de Lajia. Bonsoir ! Alors, heureusement que j'ai oublié le prénom de personne, il faut dire que j'avais écrit les noms juste avant. Ah, putain, quelle amitié ! Bah écoute, ça va, ça va, on est vachement hypé par les news qu'il y a eu aujourd'hui quand même. Ah ouais, non mais, alors peut-être que vous regardez la vidéo et que les news qu'on sorte hier, on ne sait pas. Hier, demain, après-demain, dans trois ans, bon, c'est que des chiffres ! C'est ça, on verra ma vitesse de montage. Je mets la vidéo parce que quand même, c'est un peu le but, hein, voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de deux jeux qui viennent d'être annoncés, deux jeux Monster Hunter en une journée, ce qui est complètement faux, c'est du jamais vu. Et aujourd'hui, nous allons parler, surtout, en premier, de Monster Hunter Wise. Bah, si vous voulez, je peux commencer. Vas-y ! Eh ben, vas-y ! Ouais, bah, moi je suis vachement, je suis vachement content de voir que, si tu veux, ils ont, ça a l'air d'avoir de l'atmosphère qu'on avait dans les classiques. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre, moi j'ai des grosses vibes, moi j'ai des grosses vibes match 3rd, portable 3rd. On en reparlera plus tard, mais aussi. C'était match 2, oui, bah. Ouais, voilà. Mais en même temps, on a conservé les améliorations de gameplay, enfin de gameplay moderne qu'il y a eu dans World, et quelques, on va dire, genre améliorations de, on va dire, de fonctionnalités qu'il y a eu dans Iceborne. Et ils ont aussi amélioré ce qu'il y avait, genre, moi le truc qui m'a sauté aux yeux instant, c'était le, bah, forcément les, les, les calines, là, ou je sais pas quoi, les, qu'on appelle, pas la mu. Je crois, ouais, et, bah, forcément, ça, ça, c'est pris de, c'est pris de, bah, des petits monstres qu'on peut chevaucher dans Iceborne, mais c'était un peu claqué au sol, hein, enfin. Ah oui, je m'en ferai jamais, moi. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, les animations qu'il y a au début quand tu montes dessus sont trop longues par rapport à, à ce que tu voudrais qu'ils fassent, tu voudrais qu'ils partent instant, mais c'est pas ce qu'ils, c'est pas ce qu'ils fait au final. Mais l'utilité est là, quoi, et là, du coup, ils ont fait ça, bon, j'imagine qu'on pourra le contrôler directement, comme ils ont dit, on peut courir, enfin, on pourra se déplacer super vite sans utiliser notre stamina, donc j'imagine qu'on peut se déplacer un peu comme on veut. Oui, ça a l'air sympa. Ouais, 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 mais tu sais, dans, enfin. Ouais, mais pas que ça suive les navicioles comme ça l'était dans Iceborne, en fait. Ouais, dans Iceborne, fallait que tu choisisses une cible et il avait une route à déterminer. Tu contrôles dans les trailers, mais en fait, tu te faisais douler. Euh, bon de soin, on n'a pas pu voir, on n'a pas pu voir réellement si... Non, on voit les déplacements, pour moi, ils paraissent contrôlés, enfin, dans le sens où tu vois bien que c'est quelqu'un qui déplace le truc derrière et pas... Ouais, ouais, très clairement, oui. Je pense aussi, ça m'étonnerait que ce soit pas le cas, mais je pense aussi. Euh, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on a le droit, enfin, comme on a toujours eu, on a toujours eu le droit d'avoir deux palicots avec nous, mais là, du coup, maintenant, on peut choisir entre un... Entre un palamute et un palico. Enfin, on peut avoir soit deux palicots, soit deux palamutes, soit un de chaque. Oui. Euh... Donc ça, ça peut être cool. Alors, les gars, je viens de voir, à la fin du trailer, il y a Alice, des amiibus, et puis c'est bien pile-poil qu'il s'appelle palamute. Mais un pile-poil, c'est le fait que ça dévigne compagnon, j'ai l'impression, parce qu'il disait des pile-poil, mais ça dévigne aussi des filibus. Mais le problème, c'est que je crois que ça dépend des régions, parce que... Là, j'ai le nom français, j'ai le nom français, là, j'ai le trésor français dans les vieux. Ouais, mais est-ce que c'est quoi ? C'est Capcom France ? C'est Monster Hunter France ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est Nintendo France ? Là, c'est Capcom France. Capcom France ? Parce que le truc, ben... Parce que moi, tu vois, j'ai vu, pour les sources françaises, j'ai vu... J'avais vu un autre nom qui était vachement cool, dont je m'en rappelle plus. Caline ? Ouais, c'est... Non, pas Caline. Non, non, non. Palamute, je sais pas d'où ça vient, ça, par contre. Palamute, c'est l'anglais, ouais. Forcément, ça vient de Palico. En fait, c'est comme Féline. Féline, ça vient de Félin. En anglais, on dit Féline. Du coup, c'est ça. C'est pour la facilité de communication et la logique que je dirais à Caline, moi, à la sortie. Surtout pour casser un peu les couilles. Oui, et en fait, du coup, ils ont fait un jeu de mots pour Palamute, parce qu'il y a un autre nom pour chien en anglais, c'est Mat. Donc, du coup, c'est Palamute, mais ça se dit pas exactement comme ça. Du coup, ils disent Palamute, qui est moche. Ouais, c'est un peu moche, mais bon. Enfin, moi, j'aime pas trop le nom. J'aime pas le nom non plus. Moi, j'aime pas le nom de Té pile-poil. Après, je pense que ça changera plus tard, au fur et à mesure qu'on s'habitue, parce qu'on disait pareil pour les Palico, on dit que c'était éclaté. Palico, c'est moche et tout. Au final, on le dit tout le temps. Non, moi, j'utilise toujours Féline. Moi aussi. Enfin, moi, j'utilise de façon interchangeable, mais je ne suis pas rebuté de dire Palico, tu vois. Alors que pendant MH4, quand ils ont dit « Ah oui, maintenant, voici votre Palico, tu vois. » C'est à partir de Meshworld, ça ? Non, 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 c'était MH4. J'avais un doute. Je croyais que c'était à partir de World, justement. Non, non, de mémoire, c'était de MH4, si je dis pas de la merde. Mais il y a un autre mot que j'ai vu, mais ça, c'est peut-être une traduction... Peut-être la version japonaise que tu as vu ? Non, 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 belge ou un truc comme ça, parce que c'était français. Je l'ai vu sur Twitter, je vais essayer de voir si je ne peux pas le retrouver. Enfin, bref, il y a ça. Moi, je pense que c'est ça, surtout qui me hype, parce que se déplacer dans les maps de World et de Iceborne, c'était vachement cool. Mais c'est vrai que ce système de déplacement est vachement sympa. C'est quelque chose qui manquait, au final, je trouve, à Monster Hunter. Totalement, d'accord. Qui est vachement sympa d'avoir son petit mount. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a vu aussi ? On a vu les... T'as les monstres ? Oui, ce qu'ils appellent le wire bug. Le wire bug, c'est ce qu'on voit à l'écran actuellement. C'est-à-dire un petit grappin... Ouais, c'est un peu comme le wire... Attends. Ouais, c'est l'espèce de viciole à la con. Je vais peut-être faire un dernier aparté sur le canine. Ouais, vas-y. Effectivement, bah oui, ça se voit beaucoup que ça a été inspiré par World, mais il y en a aussi pas mal, qui ont fait aussi le rapprochement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que oui. Sur Generations Ultimate, ils avaient dévoilé deux concepts d'armes qui avaient été prévus pour le développement du jeu, mais qui ont été abandonnés au profit des styles et des arts de chasse, qui étaient la lame boomerang et le chien de chasse. Et vu qu'ils frappent avec toi, on a... Oui, c'est vrai qu'il y avait un truc comme ça, ouais. Ils ont fait un jour de Plymix. Oui, ce que j'avais entendu aussi, c'était un concept d'armes abandonnées depuis Génération, je crois. Même Génération du Team... Non, non, Génération du Team... Oui, j'aimerais bien avoir un fouet de chasse, perso. Bah, ouais, ça pourrait être cool. Peut-être que j'ai vu, c'est déjà ce que tu pourras faire avec la SNS. Ouais, c'est vrai qu'il... Bah, je crois que c'est... En fait, tu utilises le grappin qui vient avec le wire bug, en fait. Ça fonctionne un peu comme les styles de chasse dans la merde. Je pense pas que ce soit... Non, ça les utilise. Ça les utilise comme, mais ça prive pas des combos et ça rajoute juste des noyaux. Ouais, justement, je crois que c'est un nouveau move, c'est pas un... Ouais, non, mais je veux dire, l'insecte, il rajoute des nouveaux moves, selon ton arme. Oui, aussi. C'est un petit peu comme la fronde dans Iceborne. Oui, c'est exactement ça. C'est tout le même délire. Et pour complé... Et je termine, je termine avec le canine en disant complètement un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. On a vu effectivement qu'on pouvait se déplacer. Mais on pourra aussi ramasser des objets et en consommer pendant qu'on sera en marche. Donc, tout ce qui est manger les potions... On pouvait déjà le faire dans Iceborne, avec les petites bestioles qu'on est tout seul. On va faire un niveau possible dans Rise. Ouais, mais ça, c'est cool. Franchement, ça, c'est sympa parce que... Après, le problème que j'avais avec ça dans World, c'est que c'était sympa pour genre... Juste, tu pouvais... En fait, pendant que ton petit monstre, là, il t'amenait au mob, tu pouvais juste genre ne pas jouer en fait. Te soigner, aiguiser, regarder le chat... Ouais, mais tu pouvais juste... Ouais, mais si tu veux, tu avais juste à cliquer sur carré, du coup, sur PS. Et tu te soignais, tu mettais tes items, mais en même temps, tu faisais autre chose à côté. Oui, non, mais en vrai, la bestiole, elle était le chemin automatique. Ouais, 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 mais ce que je veux dire... Là, il n'y a pas de navi-fiol. Il n'y a plus de navi-fiol. Oui, non, mais ce que je cherchais à dire, c'est qu'avec ça, ce n'était pas très interactif. Et aussi, le truc, c'est que quand tu prenais des potions pour te buff, etc., c'était plus rapide de les prendre toi-même, pas sur le monstre, parce que tu pouvais les cancel la fin de l'animation avec une roulade. Là, ce serait intéressant de voir si, justement, toutes ces nouvelles implémentations pour améliorer... Je ne pense pas que les animations seraient plus rapides sur la bestiole. Non, non, ce n'est pas ça que je voulais dire, mais le truc, c'est que quand tu veux jouer de façon un peu tryhard, à haut niveau, faire du HL un peu sur le jeu, toutes ces nouvelles implémentations de nouvelles mécaniques pour t'aider, te filer un coup de main, pour rendre le jeu plus agréable, au final, tu ne t'en sers pas parce qu'elles t'enlèvent ta rigueur, si tu veux, au niveau des chiffres, etc. Genre, tu perds du temps ou c'est en trop. Et ce serait intéressant de voir si, justement, ils ne peuvent pas arriver à faire que ce soit vraiment bien pour jouer à haut niveau aussi, et pas juste un petit truc en plus. Et vous aviez commencé à parler du philoptère, c'est la traduction française. D'accord. De ce petit intrac. Moi, c'est Navi dans Elda. Dans l'idée, c'est ça, c'est un peu les naviceules qu'on fusionnait avec le grappin, que ça donne le philoptère. Pour expliquer rapidement le concept, c'est un insecte qu'on peut lancer devant nous et qui va tendre un fil, qui va créer un fil sur lequel on pourra s'accrocher. C'est pour ça qu'au départ, on se disait « Hein, quoi ? On peut s'accrocher dans les airs ? C'est quoi ces conneries ? » Alors qu'en fait, non, c'est un affect volant. Oui, c'est... Et pas des développeurs qui ont eu des murs invisibles partout. Ouais, ouais, non, non, pas inquiétez pas. Ils ne m'ont pas pris de la drogue. Ouais, c'est l'insecte qui s'envole et qui te tire. C'est juste extrêmement original. Non, mais franchement... Comme si tu avais une merci là, à chaque fois qu'il te balance une toile pour te choper à la Spiderman. Moi, je sais que ce genre d'implémentation, genre si on remonte à 2 ou 3 ans en arrière, j'aurais été vachement sceptique, j'aurais été vachement négatif, j'aurais dit que c'est pas mon Monster Hunter. Ça, c'est ce que je me suis dit au début. Avec World, ça a permis de mettre un petit peu le béton, en fait. Ouais, mais c'est le même délire de jouer un outil avec le moveset des armes. Le truc, c'est que justement, quand World est sorti, quand j'ai vu les premiers trailers, etc., le jeu, il m'avait vachement dégoûté. Genre, je fais, mais what the fuck, t'avais la Gatling avec les HBG, je sais jamais c'est quoi cette merde. T'avais le lance-pierre et tout, pour tirer les fronts. Ça m'avait hypé de ouf. Moi, je suis un peu un vieux con des fois pour ce genre de trucs, et je me suis dit, c'est éclaté. Mais du coup, l'avantage, c'est que World et Iceborne m'ont mis un peu d'humilité. Donc maintenant, je suis plutôt... Parce qu'au final, ça a bien marché. La fronde, elle marche super bien pour Monster Hunter, etc. Du coup, je me suis dit que cette implémentation peut être cool. Elle marche beaucoup mieux. Depuis, il faudra le faire. Non, c'est pas ça. C'est juste que maintenant, tu utilises toutes les munitions qui sont bonnes à prendre. Alors qu'avant, tu t'es contenté de récupérer juste les slingers à mots. Ouais, encore. C'était pas insane. Genre, ils étaient un peu éclatés au final. Une fois que tu avais du stuff, etc. Après, ton avis, je peux le comprendre parce que clairement, je ressentais la même quand il y a eu Génération avec les styles de chasse. Moi, j'avais pas aimé ça. J'ai vu le temps que j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Le truc, c'est que Génération ne m'a pas autant dérangé parce que, si tu veux, je l'ai vu comme un spin-off. Je me suis dit, c'est juste un délire. Voilà, c'est un délire. Je l'ai jamais pris au sérieux. World, par contre, c'était du sérieux. Là, Riders aussi. Riders, Rise, pardon. Oh, d'une certaine manière, Riders aussi. Alors, au passage, pour ceux qui regardent la vidéo, on parlera de Riders après Rise. Mais non, c'est pas Riders, c'est Stories. Stories 2. Riders, c'est le jeu mobile et le gacha qui déconne. Non, non, Stories 2, on en parlera après. Désolé. Ouais, ouais, ouais. Ça peut arriver, ils ressemblent les deux, voilà, quoi. Non, non, c'est pas le cas. Non, non, je veux le consommer parce que c'est Rise et Riders. C'est un R au début, du coup, ça me... Ah, les gâches. Les gâches, il y a de voir un monstre que personne n'a relevé, par contre. Je pourrais que t'aille me le dire. Là, genre, il y a un herbivore. Pendant que le chien, il apparaît, au début du trailer, ça fait un peu une sorte de, je sais pas, de moufette, mais en boule, si tu veux. C'est marrant. Attends, je regarde le début. Ouais, mais je vois le début dans les champs, là. Ah, oui, le truc, ouais, ça ressemble à un... Ça fait un tournover chelou, là. Ouais, c'est... On dirait un peu une version poilue d'Amos Wayne. Ouais, c'est ça. C'est ça ? Attends. Le tout début. Ouais, il y a un truc gris, là, qui a... Après, la question, c'est est-ce que c'est un petit monstre ou est-ce que c'est de la vie endémique ? C'est ça, la question. Ah, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir la vie endémique. Parce qu'on a vu... Ben, on a vu de la vie endémique dans le trailer 1. On a vu certains trucs. Alors, je sais... Un aparté... Je sais que dans Stories, on a vu des... Les petits lapins, là, qu'il y a dans World of Iceborne. Ça, je sais qu'on les a vus. Dans celui-là, je sais pas si j'ai... On a trop vu de vie endémique. À part les petits oiseaux, là, qui brillaient avec de l'essence. Ouais, il y a des petits colibris, genre, que tu vois à un moment. Ah, OK. Je te donnerai le timecode si je le vois. C'est pas 35 secondes, environ, là, le bordel qui ressemble aux omblons d'avoir un petit roux quand tu les collectes ? Non, 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 pas ça, pas ça, pas ça, non. Toi, tu parles... Quand le chasseur, il saute, là, c'est ça de dont tu parles ? Il y a plein de trucs dorés, là, qui... Ça, je pense que c'est un talent d'armure. C'est soit un talent d'armure, soit un talent tout court qui lui permet de rester en l'air plus longtemps. Mais tu t'envoies sur la colline à 0,46. Il y a des petits trucs vert et... Genre jaune et vert, et il passe par-dessus et il les récupère. Je crois que ça lui donne de la santé et de la stamina vu que c'est jaune et vert, j'imagine que c'est ça. Juste, il y a un truc qui m'a fait hitter pendant le trailer. Je suis allé voir en secto, en fait, parce que c'est le bordel. Il y a un truc qui m'a fait hitter. Ouais. On voit pas de ratalos. On voit pas quoi ? De ratalos. Ouais, on voit pas de ratalos. Ah bon, enfin ! Ah, j'attendais que ça. D'ailleurs, j'ai utilisé par le chef du vidéo, on l'a pas relevé aussi. Je suis désolé, le ratalos est un monstre oblématique ? Ok, mais... Renouvelez-le ou mettez quelque chose pour le remplacer, un truc. C'est ce qu'ils avaient commencé à faire avec... Ouais, mais tu peux pas. C'est Rydios. Tu peux pas... Enfin, moi, je pense que si tu faisais un monster hunter sans ratalos classique dedans, ça serait une perte. Non, non, non. Ils vont que le mettre, obligé. Mais ils peuvent mettre, en fait. qu'ils surpossent, hein. Mais, frère, le ratalos, il prend cher depuis je sais pas combien de générations. Ils ont mis... Dans 4, il y avait le serré de Joss. Dans Gen, il y avait l'astalos. Ouais, mais justement, qu'ils reprennent encore cher derrière. Ouais, mais... Pas que... Mais... Vas-y, vas-y. Le best player a l'air plus conséquent que monster hunter world, j'ai l'impression. Je pense pas qu'on puisse dire ça dans le trailer, je crois qu'on a vu à tout péter 10 monstres. Ouais, par contre... On n'a pas vu... Mais je ne fais pas... J'ai l'impression qu'ils vont améliorer un peu le best player, en fait. Je sais pas pourquoi. Mais par contre... Ils ont mis sur le site qu'ils allaient... Que les anciens chouchous, je cite, les anciens chouchous des joueurs vont revenir. Attendez-vous à beaucoup de surprises. Ouais, alors... Qu'est-ce qu'ils entendent par chouchous ? Ça, c'est la bonne question. Parce que... Pour chouchous, je pense notamment... Cut, cut. Mais le truc... Après, ce qui serait cool, ce qui sera cool, ce sera de voir quels monstres de Iceborne on va voir. On a vu le Tobikadachi. C'est World, du coup, par exemple. Enfin, on aura le Bambaron. C'est le même... Non, je pense pas. Ça m'étonnerait fortement. Je pense que tu verras plus des trucs si le Legiana... Oui, oui. Vu qu'ils l'ont récupéré dans Stories, c'est pas impossible. J'adorerais voir un Odo Garon. Un Odo Garon frais. Peut-être, c'est fort. En vrai, c'est pas impossible. On va voir les DA de World ou d'Iceborne. On verra pas. On verra pas. On verra pas. Je vois mal un Ergi. Je vois mal un Val. Je vois mal un Amiel. Je vois mal un Shara. Tout ce que tu veux. Shara, non. Un Val Azak ? Non. Je sais pas. Un Val Azak ? Un peu fil. La Velcana, peut-être. Un Ergi ? Ça, c'est pour... Je voulais justement... Parce que la Velcana, ça me fait penser à un truc. C'est au niveau de la map. Oui, pareil. Je t'allais dire ça. On a vu que la première map. De ce que j'avais cru comprendre, en gros, au lieu de se taper plus... Alors, c'est peut-être à vérifier. Je dis peut-être de la merde. Bon, voilà. Mais de ce que j'avais compris, c'était genre, tu tapes une zone, mais un peu une zone fourre-tout. Comme si tu étais dans un FF mais taille XXL. Oh, c'est pas mal, ça. Alors, je pense honnêtement que t'as mal compris, mais c'est possible. C'est pas possible, ouais. Mais je pense que... Moi, ce que j'ai compris quand j'ai regardé le trailer, enfin, le direct avec les Switches, etc., c'était que ça sera des maps à la Monster Hunter World, c'est-à-dire que ce serait des zones ouvertes. Oui, non, mais quand on avait pas les chargements, ça, c'est normal, encore... Oui, oui, bah oui. Oui, mais je pense qu'ils l'ont spécifié parce que forcément, c'est un titre Switch, et que dans le passé, enfin, le dernier titre Switch sorti, c'est Gen Ultimate, et que Gen Ultimate, il a les zones de chargement. Donc, à mon avis, c'est juste... Je pense que c'est pour, justement, ancrer, maintenant, ce nouveau système de map entière. dans la manière qu'ils avaient prononcé le bordel, j'avais l'impression que genre... C'est vrai que plusieurs zones d'autres éléments, mais dans la main. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est une possibilité. C'est vrai que c'est possible, mais honnêtement, je pense pas. Je pense pas, parce que... parce que j'allais dire, quand même, dans le trailer, je vois pas grand-chose de différent. Mais je pense que pour le moment, c'est... Ouais, mais je pense que pour le moment, on a... C'est juste le premier trailer. Alors, ce que tu as dit, c'est possible que ça se passe. Je reconnais une grande zone énorme avec... Oui, il évoque tout le matin. Alors non, il y a des... Il y a des Altaros. Oui. Oui. Est-ce que vous vous souvenez d'un monstre qui mange des Altaros ? Il y en a plein. Il y en a plein, en fait. Ouais, mais surtout un qui me met en tête, en fait. Un marotte. Un marotte, peut-être. Ouais, alors bon... Ça, c'est... En fait, c'est pareil, là, c'est que... Je vais dire... C'est le menu frottin, ça. Moi, je suis surtout curieux au niveau du menu. Alors, par contre, moi, il y a un truc que j'aimerais qu'ils évitent de refaire. Comparer ce qu'ils ont fait dans World de Iceborne, c'est leur délire de power creep de merde, là. Power creep, c'est-à-dire ? Power creep ? Alors, le power creep, c'est un terme qui est utilisé dans le jeu vidéo en général pour quand, à chaque implémentation d'une nouvelle mise à jour ou d'un nouvel opus dans une série, ce qu'il y avait avant commence à devenir obsolète. Ah oui. Au moins, ça te force à créer des choses qui sont toujours meilleures que ce que tu avais précédemment. Ah oui, comme il y avait avec les mages Iceborne. Ouais, tu peux voir ça de plus clairement dans la série Pokémon. tu prends les Pokémon de première génération qui n'ont pas eu des méga évolutions ou quoi, ils sont éclatés. Oui, ils sont éclatés. Et au fur et à mesure que tu avances dans les générations, ils reculent de plus en plus. Et dans Iceborne, ils ont fait pas... World un peu moins, mais Iceborne, surtout... avec le nerf de l'auté, par exemple, le Val-Attaque. Mais c'est pas ça, c'est qu'ils étaient obligés... Avec les DLC en rajout, moi, ça me dérangeait pas. Les monstres qui rajoutaient au fur et à mesure, ça me dérangeait pas. Ça permettait de garder le jeu vivant, etc. Parce que forcément, sinon, il y aurait plein de gens qui auraient one-shot le jeu. Mais... Donc c'est bien, ça garde le jeu vivant. Mais le problème, c'est que du coup, t'es confronté à ce problème de Power Crip où t'es obligé de sortir des monstres qui sont plus forts que les derniers que tu viens de sortir. C'est-à-dire que tu peux seulement... Si tu t'amuses à sortir un dragon, un DA, un dragon ancien, t'es obligé de sortir soit un autre dragon ancien, soit un monstre qui se bat au niveau des dragons anciens. Genre, le Rajang, on a vu. Donc en gros, c'était au moment où il y a eu le barrio de Crojive, t'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah oui, voilà, le Crojive, il est claquette. Et son stuff, c'est nul. Quand tu prends... Par exemple, tu prends le Zinox-Tigien, il n'était pas... Enfin, c'était un fight sympa, mais son stuff n'était pas utile, si tu veux. Le seul truc que tu... Tu t'en servais juste pour les transcendances. Tu t'en servais juste pour les transcendances. Et le problème, c'est que... Thio, c'est dur, si tu veux, d'implementer un truc de nouveau après parce qu'au fur et à mesure, il faut que tu avances, il faut que tu avances. Alors là, le truc, c'est que forcément... Ils ne peuvent pas sortir à chaque fois que j'ai des idées. C'est ça que je te dis. Du coup, on a un problème de power creep, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils arrivent peut-être... Tu vois, je me suis toujours dit peut-être qu'ils sortiront des packs, entre guillemets, où tu auras une mise à jour et tu auras plusieurs monstres juste que tu auras à faire comme ça, qu'ils rajoutent dans le jeu, en fait. C'est-à-dire que par exemple, tu auras... Je ne sais pas moi, admettons, tu avais le coup de coup qui avait migré dans le nouveau monde, dans Iceborne, dans World, et du coup, ça deviendrait un monstre que tu verrais de temps en temps à la place du Kuluyaku, dans les mêmes zones, etc. Pareil, ils rajouteraient par exemple le Zamtrios de temps en temps, etc. Tu pourrais le voir. Tu vois, c'est juste qu'ils rajoutent pour ajouter un peu de trucs en plus. Mais le problème, c'est que forcément, ça n'a pas d'attrait une fois que tu as fini le jeu et que tu es sur le stuff de fin de niveau, si tu veux, la seule raison pour laquelle tu vas revenir dans le jeu, c'est s'il y a un truc plus dur, plus fort à combattre et qui va te donner du meilleur stuff. Du coup, tu as ce problème de powercrypte. Donc moi, j'espère que... J'aimerais bien qu'ils rajoutent des monstres, mais j'aimerais bien qu'ils fassent un jeu plus complet déjà de base. Pas qu'ils prévoient de rajouter des trucs, genre ils fassent leur jeu complet avec plein de monstres, qu'on ait beaucoup de variétés. au niveau des monstres et qu'après, ils rajoutent des gros monstres samers en DLC à la fin et pas que ce soit du contenu qu'ils rajoutent qui fait partie intégrante du jeu. C'est-à-dire que c'est que des bonus, c'est vraiment un bonus. Alors que tu prends Iceborne Vanilla et tu prends Iceborne post du coup Mario de Croceive, quoi. Tu vois clairement que si tu veux, Iceborne avec la Latrion, Barrio de Croceive, c'est clairement la version définitive du jeu, entre guillemets. Après, ils vont rajouter le Fatalis. Mais si tu veux, c'est la version complète du jeu. Alors que Iceborne Vanilla, tu vois clairement qu'effectivement, ils prévoyaient de rajouter des trucs. Ils se sont dit que le jeu entier, ça sera avec tout ce qu'il y a après. C'est-à-dire que le produit fini est encore à venir. Alors que moi, j'aimerais bien qu'ils nous donnent un produit fini et qu'ils rajoutent des trucs. Ça, par contre, malheureusement, c'est peut-être un peu une peur enfondée mais qui me vient à l'esprit. C'est que du coup, comme ça a annoncé les deux M.H. mais avec quasi peu en diff, alors bon, ils vont peut-être pas mettre les mêmes équipes, c'est normal, oui, ils vont peut-être séparer les équipes. Mais justement, du coup, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, quand le jeu va sortir, oui, il va sortir, mais il va manquer des trucs et ça va faire que via des rajouts mises à jour comme on avait bouffé avec Iceborne. Ouais, mais on peut pas tout avoir non plus, faut être... Là, c'est juste que moi, vous savez, qu'ils annoncent les deux M.H., mais au pire, ils laissent un peu de temps pour Stories, tu sais. Il sort en été 2021. Story fait un spin-off. Ouais, c'est un truc pour le côté, c'est pas un mainline Monster Hunter. Mais non, mais voilà, quitte à avoir toutes les équipes, autant les mettre sur tout même projet d'un coup comme ça. Le problème, c'est que je pense que de toute façon, même si tu mettais l'équipe des deux jeux sur le même jeu, ça servirait pas à grand-chose parce qu'au final, les deux jeux, à part le Art Concept, le lore et les monstres, c'est pas du tout les mêmes jeux. T'en as un, c'est un action RPG de chasse, quoi, et l'autre, c'est un RPG dit classique tour par tour. C'est pas du tout les mêmes implementations mécaniques, c'est pas du tout le même... le même... comment ça s'appelle ? Le même moteur de jeu. Donc au final, ça sert à rien. t'as des gens complètement différents qui sont en train de travailler sur des opus différents et c'est pas genre, par exemple, t'en as un qui travaille sur, je sais pas moi, MH4 et l'autre qui travaille sur MH5 et au lieu de faire 4 et puis 5, il faudrait qu'ils fassent... qu'ils mettent toute leur équipe sur MH4 comme ça, ils ont un meilleur Monster Hunter au final. Mais c'est pas ça. Et là, c'est un side project qu'ils font à côté avec des gens qui sont spécifiques pour ce moteur, cette palette graphique, ces mécaniques de jeu. Tu prends ton mec qui fait les mécaniques de jouer tour par tour RPG et tu le fous. Vas-y, commence à me designer les patterns d'attaque du nouveau Nargakuga et il va béguer. Est-ce que je peux dire un petit truc ? J'aurais espéré que le jeu sorte pas sur cette console perso. Alors, ça, c'est un autre débat aussi que je suis aussi prêt à prendre. Je sais pas. J'ai l'impression de... En fait, pour moi, revenir vers côté Nintendo, machin et tout, alors que c'était ouvert alors qu'avant, ça avait réussi à s'ouvrir un large public entre ce qui arrivait. Déjà, en plus, avec toutes les nezgènes qui ont été annoncées, etc., et même aussi au niveau des PC qui commencent à encore se doper. Ils ont déjà annoncé pour le futur de la licence sur la next gen. Oui, non, mais... Attends, tu peux répéter, Sibyl, s'il te plaît, j'ai pas compris. Ils ont déjà évoqué dans une interview il y a un bon moment déjà qu'ils avaient déjà des projets pour la next gen pour cette licence. Oui. On n'est pas sur une next gen encore, on est encore sur la fin qu'elle n'est. Non, mais ce que je voulais dire du coup, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on est entre un pas qui est une des jambes qui va en arrière et une des jambes qui va en avant et du coup, à la fin, tu fais juste un grand écart. Et là, je sais pas. Ils ont bien insisté là-dessus que c'était vraiment pour un public plus jeune, d'où le côté plus flashy. Moi, perso, j'ai juste un peu envie de public de niche de l'époque. En vrai, je suis pas d'accord. Si on s'est popularisé avec Word, ce sera moins difficile, je pense. Moi, je suis pas d'accord avec ce point parce que je trouve que de ce qu'on a vu pour le moment de Rise, moi, je trouve que c'est une implémentation plus traditionnelle des mécaniques, des nouvelles mécaniques qui ont été mises dans World et Iceborne. Ça veut pas dire qu'on retourne en arrière. Je pense que c'est plutôt une consolidation, justement, de ce qu'ils ont essayé de faire avec World et Iceborne et du coup, ils vont pouvoir prendre l'approche qu'ils ont prise pour World et Iceborne qui était drastiquement nouvelle et ils ont réinventé un peu la licence. Ils ont remis de l'air frais dedans mais en même temps, ils peuvent travailler avec les fondations beaucoup plus solides des opus traditionnels et donc, ils vont pouvoir te faire la sixième génération de Monster Hunter qui sera sur, j'imagine, sur PS5, Xbox Frigo et PC. Donc, à mon avis, je pense que c'est ça qu'on va voir parce que forcément, il faut qu'on se rappelle que là, Monster Hunter Rise, c'est le deuxième chapitre de la cinquième génération de Monster Hunter. Donc, je pense que justement, ils sont allés et ils ont pété un peu un câble avec World et Iceborne et ils se sont dit vas-y, on va faire un nouveau truc complètement nouveau, on va prendre le concept de Monster Hunter et on va faire un nouveau jeu avec. Pour moi, je pense que c'est ça qu'ils ont fait avec World et Iceborne alors que pour Rise, ils ont dit ok, maintenant, on va prendre le design de gameplay de mécanique de World et on va le mettre dans les anciens Monster Hunter. Moi, c'est ce que je suis en train de voir. En fait, ce que je vois actuellement, là, je regarde le trailer en même temps, je me dis, j'ai vraiment l'impression de voir de l'expérimentation en fait. J'ai l'impression qu'ils expérimentent en permanence. qu'ils ont testé. Je crois qu'ils sont en train de prendre les résultats qu'ils ont eu de ça et de le foutre dans leur sérum genre classique. Non, moi, perso, je pense comme Pyro, je pense qu'ils sont encore à une phase de test. Je ne sais pas. je trouve... Je crois que la sixième génération, ils sont en train de la préparer mais depuis un moment... quand ça va arriver, ça va péter. Oui, bien sûr. Moi, je pense que la génération 5 de Monster Hunter, c'est une plateforme... C'est une bêta-test. Oui, c'est une plateforme d'essai pour la sixième génération de Monster Hunter. Mais ce que je viens de te dire, c'est que Rise... Forcément, ils sont encore entrés, c'est des trucs, je suis d'accord avec toi. Mais que Rise, c'est justement... C'est l'implémentation des résultats qu'ils ont eus avec Iceborne et World dans la formule classique. Donc, ils ont... Un petit peu... une version... Je veux dire, 1.9, quoi. Ouais, on peut dire ça. Ouais, c'est pas encore la 2.0, mais ça se rapproche, quoi. Ils ont... En fait, ils ont pris leur nouveau concept et ils sont en train de l'installer sur une base plus solide qui a fait la preuve du temps. Parce que là, j'ai l'impression qu'on doit vraiment le Brass of the Wild, quoi, en fait. Alors ça, justement, moi, j'ai suivi le Nintendo Direct, pile quand il arrivait. Avant qu'on voit le Palico, je ne savais pas que ça allait être un MH. Oui, pareil. Moi, j'ai cru que c'était un nouveau Pokémon. J'ai cru que c'était un Xenoblade. Quand j'ai vu le chien, j'ai cru que c'était genre un truc style Pokémon. J'ai cru que c'était un truc lié à Breath of the Wild. après, le problème, c'est que si tu veux, je pense que là où vous confondez, enfin, vous vous dites « Ah, c'est Breath of the Wild », je pense que c'est la palette des couleurs. La palette des couleurs est très similaire. Oui, mais non. Ah oui, les montagnes, oui. Voilà, les montagnes, les montagnes, c'est ce qui fait pas fait. l'environnement est très similaire. Mais... Mais après, moi, je sais que ce qui m'a fait tilt que c'était MH, c'était quand on a commencé à voir les architectures, genre quand tu commençais à voir les arches dans le trailer. Dès que j'ai vu les arches et comment c'était se passé dans l'environnement, vite fait les monstres, tu reconnais le design graphique des mecs qui bossent chez Capcom pour la licence Monster Hunter. Ça m'a juste rappelé les steps ancestrales dans MH4. Oui, voilà, mais c'est sûr que c'était en vert à la place du orange. Ça fait partie de leur truc. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est que par génération de Monster Hunter, tu peux voir le thème graphique qu'ils ont pour le design des monstres. C'est pour ça que dans Generation, tu te retrouves avec des maps qui ont été pensées spécifiquement pour la verticalité, je pense à la step ancestrale et à côté, les maps des premières générations comme les colonies où tu sens qu'ils l'ont rebricolé un peu à l'arrache pour que la verticalité marche. Les gars, j'ai cru voir un Vespoïd. Il y avait une guêpe de vie. Il y avait une vie de vie de vie. Je l'ai vu à un moment sur le côté. Il y avait des guêpes au début du trailer. Oui. Avant de voir le Capcom Pre-Avance, pendant que le chien il court, sur la gauche, j'ai cru voir un Vespoïd. C'est pas recouable. On voit aussi un Vespoïd. Il t'a piqué. Oui, je l'ai vu. Alors maintenant, je vais rajouter une nouvelle crainte. C'est une nouvelle crainte sur votre chaîne de paranoïa. C'est un papillon. Alors, ma nouvelle crainte, parce que je suis quelqu'un de très craintif, voilà, je suis parano, je me méfie tout le monde, d'ailleurs, qui êtes-vous ? C'est... Est-ce qu'ils vont pas nous refaire une génération aide ? Oui, alors, je l'ai dit sur Twitter, je l'ai dit. C'est pour un générique, pour t'expliquer, en gros, est-ce qu'ils vont pas nous faire le coup de nous sortir le jeu ? Parce que là, je trouve quand même le délai de temps entre le prochain et le dernier et le nouveau, il est quand même assez court pour un développement. Et je me dis, est-ce qu'ils vont pas nous sortir le jeu comme ils ont fait pour World ? Et après, plus tard, ils vont te sortir la version Ultimate, ce que tu veux, machin... Mais c'est ce qu'il faut depuis... Ouais, mais ça, c'est casse-coui. Oui, c'est vrai. Ça, on va se le dire clairement. Bon, moi ça me fait... Alors, à part payer plein pot un nouveau jeu, c'est le seul aspect qui me casse les couilles. Bah non, parce que moi, ça me fait chier de te voir tout ce que... De te voir... Hé, t'as vu tout ce que t'avais farmé, machin, et tout, avant ? Maintenant, tout ça, c'est la poubelle. Mais tu dis ça, mais depuis MH4, on peut transférer nos saves. MH4, tu peux transférer ta save de MH4 sur 4u. Ce que je veux dire, c'est que, genre, par exemple, MHGM, tu peux transférer sur Genu. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que quand, par exemple, dans Génération... Oui, non, mais voilà. Par exemple, t'avais fini Génération, après, t'avais farmé tous les trucs, t'en avais la blinde, t'étais tellement stonx, et puis là, tu te rends compte que toutes tes affaires, maintenant, tu peux les jeter à la poubelle, parce que du coup, quand tu passes dans Génération Ultimate, ton stuff, il vaut plus rien. Bah, comme ça a toujours été ça. La seule différence, c'est qu'avant, on partait de zéro, et on avait déjà le rangé, si tu veux, donc forcément, tu farmais un peu moins, parce que t'avais cette avancée continuelle. Donc du coup, t'allais pas perdre du temps, quand t'étais au rang, à farmer pour tout, enfin, tout le stuff OP du haut rang, parce que tu vas juste passer, juste, juste le palier, pour arriver en rangé, et à partir de là, tu commences à monter. Si tu veux, le truc, c'est que, mais avant, moi je me rappelle de MH3, sur la Wii, MH3, tu jouais à MH3, tu faisais tout ton truc, t'avais tout ton écosystème, d'entrée, voilà, point barre, et après, quand tu passais à trois ultimates, tu devais tout recommencer de zéro, par contre. Après, ils ont fait beaucoup de changements, t'avais des nouveaux monstres, etc., mais, alors que par exemple, tu prends du coup, MH4, si t'avais fait toute ton avancée, dans ton histoire, etc., tu craftais tes armures, machin, 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 et que tu faisais quatre ultimates, forcément, on parle pour les japs, parce que nous, on n'a pas eu MH4, mais, le, t'avais juste à transférer ta save, du coup, tout ce que t'avais fait au début, tu le gardais pour, pour quatre ultimates, pareil pour Gen et Gen Ultimate, moi, la raison pour laquelle, j'ai pas voulu jouer à Gen Ultimate, c'est parce que j'ai perdu, mes données de sauvegarde, de Gen, j'ai claqué 400 heures de jeu dedans, j'ai pas beaucoup joué, et je les ai perdus, et j'avais la full flemme, de tout me retaper pour Gen Ultimate, du coup, résultat, Gen Ultimate, je suis en 2, tu vois, moi, ça me dérange pas, qu'effectivement, on est à Monster Hunter Rise maintenant, qu'on puisse y jouer, l'enjoy, pendant, sûrement, enfin, après, pour Sybille, je sais pas trop, parce qu'on se connait pas très bien, mais je sais que nous, on joue, à peu près, au moins, 1000 heures de jeu, sur un MH classique, normal, moi, je suis contente, que je dis, on va avoir Rise, je vais y foutre 1000 heures dedans, et puis après, il va y avoir Rise Ultimate, sûrement, à un moment, ou une mise à jour, comme on a eu pour Iceborne, où on va reclaquer 1000 heures de jeu, oui, tout en ayant, et ce soit, une avancée continuelle, on soit pas reparti en arrière, parce que tu vois, par exemple, MH3, je dois avoir 1500 heures, un truc comme ça, sur la Wii, et puis après, quand on est passé à 3 Ultimate, j'ai dû tout me retaper, et je me suis fait, j'ai 3000 heures, tu vois, sur 3 Ultimate, alors imagine, si j'avais eu, c'était les deux mêmes comptes, ça veut dire que j'ai mis 4500 heures, sur la G3, les gars, on accélère un petit peu, on en a à 40 minutes de vidéos, moi, il me restait juste un dernier point, je voulais revenir aussi, quand on débatteait, sur le fait que, c'est chiant, qu'ils sont revenus sur Switch et tout, c'est parce qu'en fait, en rematant un peu, je crois, je sais plus si c'était la vidéo du trailer, ou la vidéo qui montrait le gameplay, et tout, et alors là, je vais faire mon vieux con, mais j'arrivais à avoir plein de trucs, j'arrivais à avoir le clipping en fait, ça me sortait totalement, oui, il y a du clipping, il y a du pop-in aussi, honnêtement, je m'en fous, genre, moi, je suis pas en mode, les graphismes, c'est pas toi qui me diras ça, clairement, non, 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 enfin, les graphismes, pour le coup, c'est secondaire pour moi, par rapport au gameplay, mais, c'est quand même important, mais je trouve que la patte graphique est plus importante que la qualité des graphismes, si vous voyez ce que je veux dire, oui, oui, je préfère qu'il y ait une patte graphique, plutôt qu'un style graphique réaliste, ça permet de se mettre plus dans le jeu, mais le problème, c'est que tu, avec ce MH là, forcément, il y a le popping, le clipping, ça c'est vraiment désagréable, mais si les mécaniques de gameplay sont agréables, fluides, comme, alors le problème, c'est que moi, je suis vachement habitué maintenant à l'expérience MH World et Iceborne, sur PS4, et du coup, moi, ouais, moi, je sais que juste quand je repasse sur console, sur PS4 Pro, quand je repasse sur PS4 Pro, le jeu me casse les burnes, genre, il est lent, ça prend deux plombes à charger, il n'y a pas de... Ça, c'est le SSD, on voit, il n'y a pas de SSD, je suis sûrement le seul mec au monde, à avoir un PC de la NASA sans SSD, tu vois, mais... J'ai vu l'armure à Talos, les gars, mais, ce que je veux dire par là, c'est que si le jeu, il tourne pas bien, ça va être frustrant, mais s'il tourne bien, même s'il y a un peu de clipping, etc., c'est pas un problème, c'est les mécaniques qui sont agréables, si t'as un framerate constant, ça va être sympa, si le jeu répond bien, si les menus chargent vite, ça va pas être un problème, je pense, enfin, moi, ça me dérangera pas, moi, je vais être beaucoup plus dérangé, je préfère qu'ils aient un jeu qui soit, il y a un peu moins de fidélité graphique, et que ce soit réactif comme truc, oui, plutôt que quelque chose comme, comme World sur PS4, et Iceborne, qui lag du cul, quand je cherche à taper le monstre, on n'a pas eu la même console, on n'a pas eu la même console, là, pour le coup, est-ce que vous jouez sur PC, les gars, non, même avec ma PS4, qui date de 2015, j'ai pas eu autant de problèmes, j'ai même eu quasiment pas, c'est le genre de truc que tu vois seulement, quand tu, si tu veux, c'est... Non, mais après, je sais qu'il y a des trucs en plus sur PC, au niveau du graphique, tu le ressens, et puis ça, c'est vrai que ça me donne envie de me balader. Juste le fait que le jeu, il tourne à 60 FPS constant, ça fait un bien fou à ta réaction, déjà, t'as deux fois plus de temps pour réagir, t'as deux fois plus d'images, donc c'est plus fluide, plus constant, et ça, c'est juste pour 60 FPS, parce que tu peux monter à plus, le jeu est plus agréable, et il va plus vite, déjà, les temps de chargement, ça change le jeu, mais après, les temps de chargement, tu vois, c'est un problème, c'est pas du gameplay, donc ça, tu peux pas vraiment... Moi, j'aime pas trop, genre me dire, mais ça prend deux plombes pour charger, parce qu'une fois que t'es dedans, t'es dedans, mais le fait que le jeu, il ralentisse, c'est pas constant, en fait, World n'est pas constant sur console, et c'est ça le problème, c'est-à-dire que des fois, tu vas être dans une zone, ça tourne aux alentours de 45, 50 FPS, un truc comme ça, voilà, et d'un coup, t'as ta Ration qui rentre dans la zone, qui fait une boule de feu, ça tombe, t'es à 35, 40, et tu le vois, et c'est chiant, et le problème, c'est que du coup, tu réagis moins vite par rapport à ce qui se passe, parce que, alors que sur PC, t'es constant, et donc tu peux t'habituer. Ouais, mais PC, voilà quoi, c'est... Ouais, mais le problème, c'est que... Je déconne, je déconne, t'inquiète. Non, mais c'est pas une question de PC console, c'est une question... Je rigole, je rigole. Non, non, mais attends, j'ai un point à faire, j'ai un point à faire. C'est pas une question de PC console, c'est une question de fluidité, de moteur de jeu, c'est-à-dire que par exemple, quand... je sais qu'il y a des jeux sur PS4, etc., auxquels je joue, qui sont très bien, etc., mais ils ont ce problème, du coup, où ça lag un petit peu, tu vois les frames qui tombent, etc. Mais tu vois, par exemple, quand je repasse, par exemple, à mes vieilles consoles, genre, j'ai rejoué à Mario Kart Double Dash, il n'y a pas longtemps, j'ai joué à Double Dash sur Gamecube, ce jeu tourne à 60 FPS, et c'est constant. Et c'est agréable, c'est réactif, c'est agréable, c'est constant. Même si c'est... Par exemple, tu vois, c'est le type de jeu, tu t'attends, c'est normal, qui prime le côté dynamique. Tu prends Tomb Raider, tu prends Tomb Raider, sur console, il tourne à 30 FPS, pardon. Attends, quel Tomb Raider, je lui parle ? Lesquels, les nouveaux, les nouveaux... Je crois, je leur ai dit, il tourne à 30, ok ? On s'en fout, c'est 30 constants, c'est agréable. Le problème, c'est quand tu as... c'est quand justement, quand ça change. Et le problème, c'est qu'avec World, c'est que ça change de façon très visible. Et c'est chiant. Et le problème, c'est que le jeu est designé pour tourner à 60 FPS. Et beaucoup des calculateurs de dégâts sont faits là-dessus. Pareil pour les frames, etc. C'est pour ça que, si tu compares MHWorld sur console et MHWorld sur PC, et que tu fais exactement les mêmes choses au même endroit, sur PC, tu vas finir la moitié de tes mouvements avant la version console. Ça veut dire que t'es plus lent sur console que sur PC. La raison pour laquelle ça, ça existe, c'est pas une question de PC, c'est mieux, console, c'est à chier. C'est parce que la puissance graphique et du moteur physique que demande MHWorld est trop pour la console. Donc, moi, j'aurais bien voulu, j'aurais préféré voir une réduction de la fidélité graphique ou des performances pour qu'on puisse avoir un truc constant. si Rise, si MH Rise est constant, même si c'est un peu plus moche, ça va être agréable à jouer. Est-ce que... Non, mais en gros, c'est juste que tu recherches la fidélité, le gameplay constant. Les gars, j'en ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup parlé depuis le début. Est-ce que je peux me prononcer un petit peu ? Je suis quand même... Excusez-moi. Ah oui, excuse-moi, c'est ta chaîne. Quel enculé. Alors, non, je voulais parler un petit peu des mobs. Oui. Alors, lequel on commence ? Alors, je commencerai déjà par le grand Kiyazushi, tiens, vu que ça va être sûrement... Ok, le grand Jagi, vas-y. Alors, le premier monstre qu'on va affronter. En fait, j'aime beaucoup le design des monstres de ce nouvel opus, si vous voulez. Ouais, moi aussi, mais je trouve... Je pense que c'est ça justement qui nous donne cet aspect de third. Tiens. Genre... Oui, très clairement, c'est un truc que j'ai beaucoup répété aux gens avec qui j'ai un peu des vêtus. c'est la map. Que ce soit dans l'ambiance, déjà, avec le scénario, déjà... la map, le village, le look des persos... C'est... Comment dire ? C'est World, mais version third. Ouais, ouais, oui. Donc, en plus, avec un monstre qui a à peu près la même gueule qu'un zinogre, physiquement. mais justement... C'est une ouïvernatorne. C'est une ouïvernatorne, des monstres qu'il y avait dans third. Le zinogre est très ressemblant. L'Arzuros... D'ailleurs, je me permets un apparté justement sur l'ambiance. Le fait qu'on ait comme outil des petits insectes comme ça, ça... Comment dire ? Je ne vais pas dire que c'est la première fois qu'on a ça, mais c'est la première fois qu'on ressent l'origine de notre personnage autrement dans son armure de base, en fait. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'avant, tu avais juste une armure Yukumo, alors que là, ça va vraiment être un élément de ton gameplay. C'est parce que, oui, tu viens de ce village et pas d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, après... Un peu à la manière de Stories, tu sentais l'identité. Il y avait un petit peu de ça dans Tree et 3 Ultimate où tu avais beaucoup des mécaniques... Enfin, il y avait un peu de mécaniques de gameplay, j'entends. Pas simplement... Justement, il y avait un petit peu de ça dans les mécaniques de gameplay du tout. Mais dans ton interaction avec les PNJ, tu sentais que c'était des interactions d'échange. Genre, c'était... Enfin, Tree et 3 Ultimate, forcément, t'étais dans Moga, t'avais Loklak, t'avais Tanzia. C'est des villes port... Enfin, c'est des villages portuaires, etc. Où forcément, l'échange se fait à flot, etc. Enfin, Loklak, c'est la grande ville d'échange. C'est le marché. C'est un gros marché. Et ça, tu le ressens dans ton interaction avec les personnages, etc. Et forcément, comme il a 10 cibules, là, ils ont implémenté ça, mais dans les mécaniques de gameplay, tu utilises la... Pour l'identité du jeu, pour rajouter une profondeur à l'identité du jeu, je trouve que c'est un bon point. Ouais, c'est cool. Comme ils ont fait dans Third, d'ailleurs, avec les sources chaudes, là, où ça te donnait des buffs. ça remplaçait un peu la bouffe. Et pour revenir rapidement au mob, c'est ce que tu voulais faire, Kiro ? Oui, donc je voulais dire aussi que ça a été très inspiré du folklore japonais et moi, ça me plaît beaucoup. Oui, ça rejoint notre identité de visuel, quoi. Là, vraiment, c'est un truc qui me plaît beaucoup, on va dire. Mais ça, c'est un truc que tu peux remarquer au fur et à mesure des générations de Monster Hunter, c'est que le... Ils ont toujours un petit peu un thème, entre guillemets, ou une mythologie, pour les designs de monstres. Tu vois, pour World et Iceborne, c'était clairement un truc, on veut un truc réaliste. On veut des monstres qui, selon les conditions du monde, pourraient exister. L'Anjanath, c'est vraiment, c'est concret. L'Anjanath, c'est un T-Rex, c'est tout, quoi. Voilà, si tu veux, il est réaliste. Forcément, il a un petit peu ce flair de monstres créatifs. Cœur de monstres et le mode barbuck. Ouais, voilà, mais il reste réaliste. Et après, par exemple, tu prends les monstres de Generations, c'est des monstres over the top. Genre, ils ont mis beaucoup de détails, beaucoup de flair. Ils ont du flair visuel, ils sont pètes-le-œil, ils ont beaucoup de couleurs. Tu vois clairement ce pour lequel ils sont construits. Ouais, tu prends l'Astalos avec sa grande corne, ses couleurs vertes, ses écailles, le Valstrak. Je pensais plus à la Talca, moi, pour le côté What the Falca. Aussi, ouais. Tu prends MH4, tu as une implémentation plus animale. Ils ont pris vraiment des grosses animaux. t'as le Celtas, t'as le Zamtrios, t'as des trucs, c'est des trucs un peu plus, ils ont pris des concepts et ils en ont fait des monstres, si tu veux. Ils n'ont pas cherché à créer des monstres. Quelque chose qui vient de rien, quoi. Ils ont pris quelque chose qui existait déjà et ils l'ont fait grandir. Je prends MH3, ils sont allés dans un genre d'écosystème un peu plus classique, Tree et 3Ultimate. Third, c'est un petit peu le mouton noir de la génération 3 dans le design des monstres, mais c'est des monstres qui sont simples dans leur design. Le Jack Russe, c'est un Leviathan, c'est assez simple, mais il leur donne un terrain. C'est une nouvelle espèce. C'est trop dur en même temps les combats aquatiques. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les Leviathans dans le folklore du monde, c'est des gros lézards de mer, tu vois ce que je veux dire. Le Jack Russe, c'est un gros lézard de mer. Et après, ils ont juste rajouté... Comment t'as traité ma mère ? Ils ont rajouté un truc par-dessus pour que ce soit du Monster Hunter. Par exemple, le Jack Russe, c'est devenu un lézard de mer géant mais qui fait de la foudre, qui fait de l'électricité. Ils te prennent par exemple le Brachydeos, c'est juste un monstre... Champignon un peu chelou. Le Brachydeos, c'est un monstre qui a une coque en ébène qui se fait polir par les explosions. Tu vois, c'est un monstre de façon design et très simple. Et c'est juste un Wyvern Brut classique avec une contraste... Il y a beaucoup de contrastes au niveau des couleurs. La génération 3, tu vois, je trouve que c'est la génération la plus colorée. Il y a des gros contrastes au niveau des couleurs. Je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi ? Non, par contre. Pour moi, la génération la plus colorée, c'est la quatrième avec la génération. Oui, non, mais... Ah non, je suis désolé. Non, pour moi, c'est la troisième. Moi, je te parle de contraste de couleurs. Je ne te parle pas de la palette qui est la plus variée. Mais la palette de couleurs de la troisième génération, c'est une palette de contraste. C'est-à-dire que, par exemple, tu as le violet avec le vert pour le Brachydeos. Tu as le jaune avec le bleu pour le Zinogre. Tu as le blanc avec le bleu ciel pour le Lajacrus. Alors, prenons par exemple les quatre condamnés. Oui, mais par ailleurs, oui. Ils ont plein de couleurs et ils ont une palette de couleurs qui est unie. Le Mizutsune, il est rose et violet. Ce sont des couleurs qui ne contrastent pas. C'est des couleurs qui sont unies. Rose, violet, blanc. Blanc, jaune. Il peut être bleu aussi. Il peut être rouge. Oui, mais c'est dans le même, si tu veux, c'est dans la même continuité de couleurs. Les couleurs qui contrastent, ce sont des couleurs qui sont inversées. Le vert et le violet, c'est pétant, c'est contraste. Tu vois bien le vert sur le violet. Alors que tu prends le violet et le rose, tu peux créer un dégradé. C'est vrai. Tu ne peux pas passer du violet au vert. Oui, tu as un peu le coup. Voilà, c'est des couleurs de contraste. Après, ça, c'est des thèmes qu'ils ont choisis. C'est ça qu'il y a sympa à voir. Mais aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'au fur et à mesure des générations, ça reste consistant. C'est-à-dire que tu peux foutre le glavenus qui est un monstre assez... Enfin, c'est chelou comme monstre. Voilà, dans World et ça marche très bien. D'ailleurs, le monstre emblématique, le... le ma... Non, le moya... Le moya mollo. Le moya mollo, pardon. Il me rappelle beaucoup le glavenus au niveau des... Enfin, au niveau... Pour moi, c'est ce que l'ave, zinogre, mais au niveau apparence... Au niveau des plaques. Au niveau des plaques. Ah ! Ouais. Ça me rappelle beaucoup le glavenus. J'ai pas, il a l'air sympa. J'ai l'impression que cette génération, on est en train de voir des monstres... On va voir des monstres qui sont... Qui vont avoir le... Leur design... Enfin, le... Je pense que le flair du design va être mis dans leurs détails. C'est-à-dire que le... Le Magna Molo, il est... C'est un... Gros... Enfin, il est gros, quoi. C'est un... C'est un gros truc et tu vois plein de petits détails dessus. On sent que ça va être un bourrin, de toute manière. Ça a un air qui comptait améliorer. Le grand Izuki, il est fin, il est petit, il est agile et t'as toutes les petites plumes, etc., que tu peux voir. Le... Le grand-mère qui est au 2.0. Ouais, l'acnosome, pareil, c'est un monstre qui a sa crête, etc. Je pense qu'ils ont mis... Ils ont voulu mettre le détail dans le flair visuel des monstres. Ce qui... La façon dont ils peuvent se représenter, si tu veux, genre... Ils sont... Tu vois les détails sur eux de loin. Et je pense que c'est ça qu'on va voir. Tu vas voir beaucoup de monstres où, par exemple, tu vas voir des détails... Genre, ils vont avoir des patterns sur leur fourrure ou sur les écailles. Tu vas pouvoir voir des trucs comme ça. Je pense que c'est là qu'on va voir. Après, il y a un petit truc aussi que je suis content... Enfin, que j'ai pu voir surtout sur le trailer, avec ce qu'on a vu en mob. C'est à attendre. Je viens voir une armure de Nargacouka au passage. C'est au niveau des... Merde... Des... Des monstres, des nouveaux monstres. Ça retourne enfin à une diversité un peu plus ouverte à la 4u. C'est parce que, général, général, juste d'un mode qui vole, général, de voir des mohètes et des wyvernes volantes. Justement, je saisis, c'est... Ou des sous-espèces, même en règle générale. Ouais, même aussi, ça... Mais c'est ça que... Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. World a opté pour un truc plus réaliste. Une patte graphique et design plus réaliste. Alors que là, forcément, on repart dans un truc beaucoup plus... traditionnel. Ben oui, on retrouve un Monster Hunter vraiment... original, quoi. Des grosses diversités. Qui est plus en accord avec lui-même par rapport à ce qu'il veut raconter, quoi. Ouais, qui est beaucoup plus en lien avec son passé, quoi. Ok, alors... On school, quoi. Ok, vous avez 5 minutes pour conclure, après, on passe à Stories. Ouh là. Ouh là, 5 minutes ! 5 minutes à la Freezer. Alors, en vrac, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu clairement pendant le trailer, mais on pourra sans doute à nouveau incarner les Palikos parce que pendant que la bagarre entre l'Ornithorank, j'ai oublié son nom, et l'Arzoros, comment il s'appelle déjà ? Détra-Anodon. Détra-Anodon, voilà. Détra-Anodon. Détra-Anodon, pardon. Détra-Anodon. Et pour filmer cette scène, ils ont très probablement utilisé, au vu des mouvements, un féline sous l'eau qui s'enterre. Il s'en fout de féline pour mettre une caméra tranquille. Pour moi, ça ne peut être que ça. Par contre, je suis content qu'ils aient gardé les gardes-territoires un peu, je crois. Ah oui, ça, c'est cool, ça. Ah, les gardes-territoires, oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est tellement ridicule les monstres qui se liguaient contre toi au bout d'un moment. Tu t'es dit, mais vous ne voulez pas vous bouffer entre vous un peu ? Après, il y a pierre et qu'il pouvait quoi. Il faisait des dégâts. C'est moment où il y a quand même beaucoup moins de points de cueillette ou alors ils sont beaucoup moins visibles qu'auparavant. Je pense qu'ils sont peut-être moins visibles ou alors c'est le plan que tu t'y habituées en fait. Quand tu joueras au jeu, tu verras, tu feras, ah, ça ressemble à ça. Après, tu le verras tout le temps. Et après, on n'a vu qu'une seule map. Oui, aussi. Oui, ça par contre. En tout cas, on n'aura pas de fil insecte, on n'aura pas de pioche non plus. Donc bon, moi, perso, je vais résumer à septique. D'ailleurs, c'est curieux. Ça, c'est un truc parce qu'on a vu un Tobikadashi, mais est-ce que du coup, parce qu'on a vu beaucoup de nouveaux mondes. Est-ce qu'on est dans le nouveau monde ou est-ce que dans ça ? Alors, je me pose la question. Pour moi, on est dans le nouveau monde. Pour moi, on n'est pas dans le nouveau monde. Je pense que si. Moi, je pense qu'on est, je pense qu'on est à de l'entre-deux. dans le sens où je pense qu'on est peut-être sur un bout de terre qui est portuaire au nouveau monde et à l'ancien. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, je sais pas. Peut-être. L'ancien monde. J'avais vu une carte avec le nouveau monde et l'ancien. Ouais, il y a un océan entre les deux. Je sais qu'il y a un océan, mais le truc, c'est que t'as plein de monstres de l'ancien monde qui est présent dans le nouveau, si tu veux. Donc, c'est problématique. Ils n'ont jamais vraiment expliqué. Ouais, je sais pas. Ils n'ont jamais vraiment expliqué ça. Après, on verra. Mais moi, je pense qu'on est dans l'ancien... Moi, je pense que de ce que je vois, je pense qu'on est dans l'ancien monde, mais dans un village qui est un peu plus repoussé par rapport à ce qu'on a vu avant. Un peu reculé à la touriste où ils vivent en autarcie. Ils suffisent d'eux-mêmes et ils ne voient pas grand monde. Ouais, voilà. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'on est plus sur un truc style à la Poké. Genre, Poké n'était pas très en lien avec beaucoup de villages qui avaient autour. Mais je pense que là... Ouais, mais c'est quand même un peu bête parce que, normalement, t'as un truc qui permet de relier tout ça, c'est la guilde. Et en fait, la guilde était au courant pour les riders dans... Comment il s'appelle le village à Hakoum ? Hakoum, merci. Qui avait des riders et puis, ben, voilà. Là, c'est à peu près la même chose. On est... C'est un jeu qui s'appelle Monster Hunter. Donc, du coup, il y a des hunters. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une troisième population avec, donc, des personnes qui manient entre guillemets les insectes parce que je suis désolé quand je vois ça sur le trailer, je me dis, merde, quoi. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est juste qu'ils doivent avoir ce type d'insectes-là parce que c'est le seul. Enfin, je pense que tu dois avoir une faune dans cette région ou le village, une faune qui est vachement propice aux insectes parce qu'on en a vu pas mal dans le trailer. Oui, il y en avait beaucoup. Mais je pense que ça va juste être propice aux insectes. Mais je pense que le seul insecte que tu verras utiliser dans l'arsenal, ce sera le philopter. Il y a encore tous autres arguments et ils sont beaucoup plus fondés, on va dire. C'est, petit 1, pourquoi il y a des maisons en ruine, déjà. Et, petit 2, enfin, si on est dans le nouveau monde, pourquoi la guilde ferait des... Putain. Occasionment, c'est revenu. Pourquoi la guilde ferait des recherches sur les monstres du nouveau monde, Tobikadashi, etc., alors qu'on peut les trouver dans l'ancien. Parce qu'ils ont peut-être migré. Il y a bien eu des mobs de l'ancien qui sont venus vers le nouveau. Oui, mais il y en avait certains, ils avaient des ailes. Je ne sais pas, là, on est sur un Tobikadashi. t'as le même problème que Pokémon. C'est un troisième monde. Bon, je ne pense pas. Mais je pense que tu as le même problème que Pokémon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de moyens d'expliquer. Pourquoi est-ce qu'on ne connaissait pas les nouveaux Pokémon avant ? Et après, on va te faire ta gueule, c'est magique. Ouais, enfin, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il faut juste laisser les choses faire pour le bienfait de l'avancée du jeu. À mon avis, après, je pense qu'à mon avis, ça va juste être un truc du style les monstres, ils ont migré, une connerie du genre, ils ont ramené, ils vont te trouver un truc du genre. Et comme on fait, nous, on peut amener des espèces dans des régions où ils sont censés ne pas être... C'est ça, c'est ça, que je pensais, c'est que pour moi, à mon avis, ils ont fait venir des espèces du ancien ou du nouveau monde. Moi, avec l'histoire des ruines, etc., je pense qu'on est dans l'ancien monde. Pour moi, c'est ça. Pour moi, on est dans l'ancien, mais j'ai emporté des clatures du nouveau dans l'ancien. Je dirais qu'on est dans le nouveau monde, mais on est dans le nouveau monde plusieurs années plus tard, voire même... Ah, de longues années plus tard, alors ? Parce que passé du stade, grosse colonie à stade, ouais, il y a déjà du folklore à mort. Surtout qu'en plus, même avec les grandes années, il n'y a pas grand-chose qui avait changé. Je me souviens encore du même It only tooks 14 years. Après, normalement, je pense qu'on est dans l'ancien parce que les ruines que tu vois, elles sont très similaires aux Alicidio. Ouais, voilà, Alicidio qui a dans l'Oukumo. À mon avis, je pense que ça doit être un village repoussé qui réside soit dans cette même région, soit, vu que tu vois une topographie et une géographie similaires à Oukumo, à mon avis, le village natal qu'il y avait a juste dû évoluer dans ce sens-là et qui, au fur et à mesure des années, il est parti, etc. Et du coup, tu vois les ruines qui sont similaires à celles qu'il y a dans la région des Pics Brumeux, à Oukumo, etc. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ou alors, il y a un monstre qui est capable de faire des portails. Oh là ! Le monstre du scénario, bonjour. Le monstre du scénario, tu sais. On n'est pas dans Monster Hunter Online. Non, non, non. C'est pas grave, ça. Après, à mon avis, Tapie, ils ont parlé de catastrophe tous les 50 ans ? Une calamité, mais ils faisaient référence un peu comme le Chagarou qui venait un peu comme une prophétie. Je ne sais plus combien de temps c'était, à mon avis, tu dois voir un truc que c'était un vieux village qui a été ravagé par le Magna Molo il y a longtemps, à mon avis. Oula, non, on fera pas le Magna. Attends, 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 c'est pas le monstre emblème qui a ravagé les villages, c'est forcément un peu le monstre emblème, c'est pas un DR. C'est pas un DR. Magna Molo, c'est lui qui a détruit il y a 50 ans, ils l'ont dit. Non, non, c'est pas possible. C'est comme le Agiacrus qui, on croit que c'est lui qui fait les séismes au village moca, alors que le monstre, c'est à deux. Non, non, c'est forcément ça. On sait comment ça marche maintenant. Oui, voilà, quoi. On sait comment ça marche maintenant. Peut-être que c'est un peu un système comme Absol, genre le monstre, il vient justement pour affronter, pour se préparer pour affronter le monstre qui, au final, est le malfaiteur, tu vois. Oui, le monstre. Les gens l'associent avec le mal comme ils font avec Absol qui vient pour prévenir les gens parce qu'il va y avoir un désastre. C'est ça. Le fameux boss final du rangé comme ça a été pour la Talca, comme ça a été pour le Gogma's Heroes. Oui, à mon avis, il y a obligé d'avoir un truc comme ça, ça a toujours été comme ça. Alors, avant qu'on switch, je veux juste venir sur un dernier truc et c'est un truc tout con. Ok, vas-y. C'est juste que, justement, vous avez eu, comme moi, vous avez maté le trigger et tout, vous vous avez rendu compte que je crois qu'ils ont enfin fait un doublage pour notre, entre guillemets, Oui, ça a été... Ça, c'est le premier truc que beaucoup... J'ai entendu un l'est, c'est beau. Oui, oui, il y a plusieurs... Mais je pense que ça va... Je pense que tu vas avoir un système comme dans Word où tu pourras choisir ta langue et tu auras l'option Langmonster Hunter. J'ai pas entendu une VF alors que Word, il l'avait mis dans... J'ai encore vu une VO du coup parce que tout était en VO mais quand on n'a rien une VF, c'est pas impossible. On n'a pas eu une V... Enfin, on n'a pas entendu la VF avant le troisième trailer de Monster Hunter World. À mon avis, ils ont juste dû faire l'audio pour... Cinématique. Ouais, l'audio pour la CD, ils ont dû faire juste en jap et en anglais. À mon avis, ils n'ont pas dû faire plus que ça. Pourtant, pour Word, ils avaient aussi fait la bande-annonce en anglais. On a eu le coronavirus, etc. n'oubliez pas qu'il y a eu du... Enfin, ouais, il y avait des pistes audio qui ont été retirées. Enfin, retirées, mais qui n'avaient pas pu être implémentées pour la nouvelle mise à jour de World à cause du Covid. En tant que la vie, peut-être qu'ils ont eu le même problème. Ouais, ouais. Non, mais c'est parce que il y a eu confinement, mais... Je n'ai pas suivi pour cette histoire de doublage sur Word. Bon, les gars, on arrête là pour... On arrête là pour... Pour Ryder. Non, pas Ryder. 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 Ça va être importé via la mise à jour du Fatalist. Donc, ça va. Je pense qu'il y a moyen qu'il efface les doublages. C'est juste que là, maintenant, dans les cas actuelles, oui, non, c'était trouble. Oui, mais justement, c'est pour ça que je te dis qu'à mon avis... Bon, à mon avis, on aura un peu moins de plus qu'à lire sur Stories 2 et on pourra évidemment embrayer sur 2-3 trucs qu'on avait gappés. Ouais, à la fin, ouais. C'est que j'ai pas joué à Stories. Ouais, moi, j'ai pas joué à Stories 1 non plus. Après, je connais l'histoire. J'y ai joué. Je connais l'histoire un peu. Ça avait l'air sympa. J'ai regardé l'anime qu'il y avait. J'ai regardé l'anime, ça avait l'air sympa. Moi, ce qui m'intéressait, c'était forcément, c'est un RPG, tu vois. Enfin, moi, j'aime bien les RPG classiques tour par tour, donc ça avait l'air cool. Puis, en plus, c'est Monster Hunter, donc tout ce que j'aime. Non, on n'a pas vu de gameplay, ce CD. Ouais, c'est vrai. Mais après, à mon avis, c'est parce que tu dois pas avoir beaucoup de nouvelles implémentations de gameplay à moi. Oui, parce qu'il y a encore le temps, ils ont annoncé Mars. Mais Mars, c'est pour Rise et l'autre, c'est en été. Et l'été, c'est prévu pour Stories 2, ouais. Ouais. Donc, moi, je pense que... Moi, je pense que ça va être... Il va être sympa. Moi, le problème, c'est que j'ai toujours voulu jouer à Stories, mais la raison pour laquelle j'ai pas joué, c'est parce que le jeu est sorti trop tard dans la vie de la 3DS, et que la 3DS, je l'avais... Enfin, je l'avais pas jetée, mais genre, je l'ai mis dans le tiroir où je mets les trucs où je mets les trucs que je touche jamais, genre les boîtes... Je l'ai remis dans le tiroir où il y a la boîte de la 3DS. Alors, si tu veux, si tu veux, au fond, si tu veux, il existe sur portable, tu peux te le prendre dessus. Je sais, mais il faut payer dessus. Il faut payer, donc... Oh, pas forcément, à tout, il est, tu vois, c'est réglé. C'est... Oui, 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 non, mais bien sûr. Mais j'y jouerai pas, tu vois, genre, il n'y a aucune raison. Pour moi, d'y jouer à part, en mode, je me fais vraiment yesh et j'ai vraiment envie de jouer à Stories. Alors que tu vois, je me dis... Stories, c'est un bon jeu. Non, mais je dis pas ça. Je dis pas que c'est pas un bon jeu, mais je pense que... Stories 2, tu vas pas... tu vas pas être obligé de... Enfin, tu vas pas perdre si t'as pas joué à Stories 1. Oui, clairement, ils sont pas dans les... Donc, je pense que... Si tu veux, sachant que Stories 2 va sortir, je vais jamais jouer à Stories 1. Peut-être, d'ici 5 ans, où je suis en mode... Oh mon Dieu, il faudrait que je joue à ce vieux jeu. Comme je m'amuse de temps en temps à jouer à Star Fox 64, tu vois, mais... Perso, alors, je vais dire ce que j'ai pensé à Stories. J'avais adoré le premier. Franchement, le premier, j'avais adoré. J'avais regardé l'anime avant de jouer au jeu, donc malheureusement, pas là, quoi. Mais, non, franchement, c'est vraiment une très très bonne surprise. Et puis, ben, pour être honnête, j'ai été plus content de voir Stories 2 annoncer que Monster Hunter Rise, parce que Monster Hunter Rise, je suis un peu en mode... Ah, je sais pas trop à quoi m'attendre. Oui, clairement, on attendra une démo parce qu'on a fait ce que... Je suis sûr qu'il va y avoir de la qualité. Mais, Pyro, j'ai vu dans ta tweet, t'as dit que ça te faisait un peu yèche d'acheter une Switch juste pour Rise. Oui. Mais Stories 2, il va être sur Switch aussi ? Oui, bah oui. Story... Enfin, comment dire ? Personne... Enfin, pour Rise et Stories, en fait, c'est deux, quoi. Moi, ça me fait chier de racheter une console, quoi. Tu comprends ? Après, je t'ai dit, mec, prends une Switch Lite. elle est à 200 boulasses, c'est un prix qui est vachement bien. 200 boulasses en France, moi, je suis au Québec, je te rappelle. Ouais, bah c'est encore moins cher. Toi, t'as l'occasion aussi. Ouais, je crois. C'est encore moins cher. Et puis, oui, t'as deux cases. Franchement, la Switch Lite, c'est une très bonne console. Oui, je confirme, je joue avec Asmé actuellement. Je pense que si tu veux juste jouer à Stories et à Rise, je pense que ton meilleur choix, ce sera de prendre une Switch Lite. Je prendrais une Lite Grise, malgré le fait que les couleurs sont des QF, mais bon, tant pis. En vrai, il y a des couleurs plus vachement cool, genre le turquoise, le jaune, là, ils sont des couleurs plus vachement cool. Mais arrête, mais c'est des QF. Mais putain. Ah non, je prendrais la grise. le rouge, jaune, vert, ça aurait eu aucune personnalité, je trouve. Il y avait, enfin, moi, je sais que ma copine, elle a pris la corail, la rose. les jaunes, elle est mignonne. Ouais, mais tu me prends pour ta copine, ou quoi ? Même, 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 pas dans tes rêves les plus fous. Non, non, mais heureusement, tu crois quoi ? Mais, pour en revenir à Stories 2, est-ce que, parce que forcément, je n'ai pas joué à Stories 1, est-ce que Stories 1 était vraiment orienté histoire, ou c'était plus orienté gameplay ? Les deux. Les deux. Les deux, parce que tu avais vraiment un gros post-game qui était orienté, vas-y, tu veux affronter d'autres joueurs dans l'arène. Ça, c'est un truc que j'avais bien aimé, ça, malgré le fait que niveau histoire, tu n'avais pas énormément de... D'autres joueurs, genre IRL, c'était du PVP ? Ouais, et puis, même, enfin, le PVP était cool. Le PVP était sympa, il y avait du PVP, je pensais que c'était que PVP, même si dans les... Non, non, c'est vrai, il y a du vrai PVP. Du PVP, pas que tu es. Du PVP, tu peux demander un code ami à un pote, tu joues avec lui. Et tu peux lui casser la gueule, tout à fait gratuitement. Avec mon ratal au Sargent. Mais ouais, du coup, tu rejoues ton pers... Dans le 2, tu rejoues le personnage que tu avais joué dans le 1, mais version... Absolument pas. C'est pas du tout le même personnage. Et normalement, c'est le même, mais en version adulte. T'es sûr de ça ? J'ai pas mal un peu sûr. Non, non, c'est pas du tout le même. Pour moi, c'est que les protagonistes, il n'y en a aucun qui rappelle Stories 1. Non, non, il n'y en a aucun. D'accord, il n'y a pas de premier Stories. Premier Stories, on était un petit village autarcique. Ouais. on est là. On est là. Et le rider de légende, là où je sais pas quoi, dont tu parles, c'est pas un personnage de Stories 1 ? Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Ah non, c'est clair, je pense pas que c'est... Enfin, je pense que c'est... C'est clairement que la ride-off, c'est une communauté. Là, ça va se passer surtout dans le Nouveau Monde, je pense. Je pense pas. Je pense pas. Attendez, il y a vachement la forêt ancienne, il y a des navicioles, il y a la forêt ancienne, pour moi, ça se fait très clairement le Nouveau Monde, il y a pas de toute. Ouais, mais les navicioles, tu vois, s'il y a un truc qui ramènerait du Nouveau Monde, à mon avis, ce serait les navicioles, et ils en feraient du marketing, enfin, du marketing, ils le vendraient, etc. Et je vois pas pourquoi est-ce que la communauté, enfin, de ce que je connais du lore des riders, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils le prendraient pas sous leur aile, tu vois. Et puis, en plus, ça voudrait dire que non seulement, euh... tu jouerais à Riders of the Monde, mais ça voudrait dire aussi que tu aurais un groupe, un groupe de riders qui se sont taillés au Nouveau Monde, déjà comment, avec quel boateau, quel moyen, parce que c'est des petits villages claqués d'au sol, de ce que je comprends, qui sont pas associés à la guilde, donc c'est pas eux qui vont payer pour y aller. Donc à moins qu'ils se soient baladés sur leur village accru, dans un océan, si tu veux, je vois mal pourquoi, si je suis allé à mon avis, ça se passe dans l'ancien monde, et que justement, comme on disait tout à l'heure, il y a des trucs qui ont été ramenés, dont les navicioles, euh... et qu'ils ont pris dans leur culture, surtout. Et aussi les Légyana, aussi les armures... Ouais, tu sais, s'ils ont pu vibrer vers la zone de glace... Ouais, les Légyana, je pense que les Légyana, c'est des monstres migratoires... Ils ont Jannath aussi. Ouais. Ils décollent en crachant. Ouais, voilà, ils font comme le défil, et puis... Sauf qu'eux, ils ont des ailes pour planer, frère. Ils ont des petites ailes dans le dos, là. Non, mais putain. Il y a des Légyana qui volent. Après, il y a un truc qui est vachement cool, un petit apparté... un petit petit biologie. Un petit apparté biologie pour le Légyana, mais les ailerons qu'il a dans le dos, en fait, c'est pour contrer la température, parce qu'il se fait surchauffer quand il crache du feu. Oui. Et en fait, c'est pour contrôler sa chaleur, c'est vachement cool. C'est ce petit détail. C'est ce genre de petit détail que j'aime bien aussi, les monstres. Ouais. Non, c'est... Moi, Stories 2, moi, je vais le prendre, ça, c'est clair. Il a l'air vraiment bien. Je sais qu'il y a beaucoup de... l'avis général que je vois, c'est justement, pour les gens qui ont joué à Stories, c'est qu'ils sont beaucoup plus hypés par Stories 2 que par le nouveau Monster, du coup. Je pense que c'est surtout l'effet de surprise, parce que Stories 2, c'est un petit peu la blague que l'on a faite. Ouais, MDR, ils vont annoncer Stories 2, sur Switch, au lieu du vrai Monster Hunter, et là, ils ont annoncé les deux, les gens, ils étaient là. Ah ! J'avoue que les deux, je ne m'attendais pas trop, mais après, je me doutais bien à avoir un Stories 2, ça ne m'étonnerait pas à avoir. C'est juste un truc, on a aussi des livres, des steps, des matchs. Mais avec Riders, qui était sorti récemment, je pensais qu'ils avaient définitivement tiré le concept sur console pour en faire le gacha qui est devenu Riders. Non. Je ne m'attendais vraiment plus du tout, je me disais, c'est bon, ils ont déjà exploité et tout ce qu'ils avaient exploité. Ouais. Le gacha, ça correspondrait mieux. Non, ben finalement, ils m'ont donné tort. De ce que j'ai compris, Riders, il n'a pas fait foufou. Genre... Ah, Riders, c'est un bide. Les gens n'ont pas trop aimé parce que c'était pay to win de ouf. Donc les gens, ils n'étaient pas trop condamnés. Ils ont bien aimé le jeu, mais ils ne faisaient que critiquer le fait que ce soit pay to win. Pay to win. Oui, mais les japonais sont beaucoup plus ouverts à ce genre-là que nous. Mais c'est ce que j'ai entendu de leur côté aussi. Tu vois, c'était assez grave quand même. Il a resté un montant de niveau aux fréquentations, ça a commencé, ça a diminué. Ouais. Mais ça, ça s'est mis de côté. Mais récemment, ils ont beaucoup à améliorer leur jeu quand même. Oui. Stories 2. C'est dommage de le faire maintenant. Mais je pense que... Stories 2, il y a par Riders. Ah, Stories 2. Bah, Riders, tu n'as pas pu y jouer, toi. Ouais, ouais, ouais. Stories 2, enfin, vu que je n'ai pas joué au 1, genre, moi, je n'ai pas beaucoup d'attente du 2, mais je... Par rapport à ce que j'avais vu niveau scénario dans le 1, le 2 me hype bien. Bah, justement, le trailer du 2 a l'air vraiment cool. Oui, il est très cool. Par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est la fille avec les cheveux... Les oreilles pointues, c'est une Wyvernienne. Ils ont dit que c'était une Wyvernienne. Ils l'ont dit dans le Monster Hunter direct, ils ont dit que c'était une Wyvernienne. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ça fait bizarre de voir des jeunes Wyverniennes. Mon gars, il y a rien, c'est... On dirait la fille de Lego, là, c'était... Mais ils font des... Ils sont en train de faire des waifus pour nous, là. Ah oui, ils ont rejoint... Les jumelles... Non, tu veux des waifus ? Je joue à Riders. Vraiment, je joue à Riders. Ah non, mais t'inquiète, je joue à Riders. Monster Hunter. En tout cas, personnellement, je suis quand même bien habité par cette fille. Oui, pareil, c'était un truc qu'on ne voyait pas forcément venir, deux opus en même temps. J'attends vraiment une démo pour me faire un avis sur le gameplay et tout, parce que là, c'est vrai qu'on est un peu... Mais d'ailleurs, on... Le gameplay de Stories ou de Rise 2 ? Rise, de Rise, de Rise, de Rise. Ils ont dit qu'ils allaient en reparler prochainement, pourquoi pas au TGS la semaine prochaine, là où on l'attendait de base. Oui, 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 c'est ça qu'ils vont arriver. C'est quand le TGS ? On parlait au TGS. Littéralement la semaine prochaine. Ah ouais, ben... On va avoir beaucoup de choix. Les gars, ils ont imaginé. Et là, ils nous annoncent encore un autre match. Un troisième match, et hop. Tant qu'on y ait... Jamais toussé. On y a toussé trois. En parlant de ce genre de trucs, ils ont dit qu'il y allait avoir un crossover entre Stories 2 et Rise, du coup. Oui, on a juste des bonus genre, ah, tu as joué à Stories 2, tiens, voici 10 potions en plus. Ce genre de trucs. Je ne sais pas, peut-être qu'on aura des skins, des skins alternatifs qu'on pourra mettre à notre canine. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition intéressante le fait que tu aies Voxyskin, parce que pour avoir regardé les différentes récompenses réservées à ceux qui ont effectué la précommande, on voit la mention des mods exclusifs. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aura à nouveau des cosmétiques payants comme dans World et si, éventuellement, une extension plus tard ? En vrai, il y avait des trucs cosmétiques payants pour World et Iceborne, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'était des gadgets. Il y a eu un skin, il y avait des skins pour l'assistante, l'assistante, il y avait des skins pour l'assistante et il y avait les petits pendentifs. D'ailleurs, j'aimerais bien voir les pendentifs revenir, c'était vachement cool. Moi, j'aimais beaucoup. Il y a des pendentifs. Moi, je les collectionne. Je les collectionne, donc ils sont cool. Mais je pense pas que tu auras à acheter des skins pour ton palico et pour ton perso. À mon avis, peut-être des skins pour les PNG. Peut-être. Ça ferait chier, quand même. Après, comment est-ce qu'on a déjà un peu plus de l'achat de skins en soi ? De quoi ? T'as dit quoi ? J'ai pas compris. Après, j'ai dit les skins qu'on reçoit uniquement avec la précommande, est-ce que c'est pas déjà acheter des skins en soi ? Ouais, bon, ils sont en vrai. Non, pas vraiment, parce que le prix de précommande, c'est le prix de base du jeu. C'est vraiment un truc en plus. Ouais. Après, la précommande avec la collector édition, forcément. Moi, je trouve que les skins de précommande, ils sont claqués. Mais bon, après... Ça me rappelle une dernière dans le jeu de Tsushima ? Dans l'édition normale. Moi, ce que j'attends énormément, c'est d'avoir une Switch collector Rise ou Stories, je m'en fous un peu, en vrai, mais je préférerais Rise. Moi, parce que j'ai une Switch première édition, c'est-à-dire que je l'ai achetée le jour où elle est sortie avec Breath of the Wild. Elle commence à se faire vieille et puis ils l'ont améliorée un petit peu avec le temps, de toute façon. Les nouvelles sortes et achètent une maintenant, elle va mieux fonctionner que celle que j'ai moi. Donc moi, ça ne me dérangerait pas de racheter une nouvelle Switch. J'aimerais juste pas que ce soit une Lite parce que j'aimerais bien pouvoir m'en servir pour stream. J'aimerais bien m'en servir pour stream et pour record. So ça, et au s'ils ne font pas ça, j'aimerais bien une manette pro. Une manette pro collector. Oui, en termes de vie, ça arrivera. On a acheté une déjà manette pour la Switch parce que j'avais déjà du mal avec Generation Ultimate à l'époque mais je me vois mal jouer avec Joy-Con. Ah, mais tu joues au Joy-Con ? Aïe, aïe, il y a une PLS. Ah non, moi, j'ai acheté des manettes pro. Insta-on. Faut que j'en prêne. Non, ils sont... J'aimerais bien... Je sais pas ce qu'on va voir. Je sais qu'ils ont annoncé, une édition collector du jeu qui a l'air vachement sympa d'ailleurs. Rise ou Stories ? Rise, Rise Stories, on n'a rien vu encore. Ils se sont contentés de nous montrer le jeu mais il y a encore un moment avant de... En vrai, moi... Ils ont eu tout le loisir de nous en reparler au prochain TGS. Ça va être cool, ouais. Je pense qu'on verra le gros du jeu. Ils se sont servis de ce Nintendo Direct pour nous annoncer le jeu. Ouais, pour dire on est là. Et la semaine prochaine ? Bah, histoire de dire ouais, voilà. On va le faire tant qu'ils ont. On a ça. Et puis justement, au TGS, au lieu de perdre du temps à dire ah, voici le nouveau Monster Hunter et tout le blabla. Comme ça, on a une semaine pour sortir tout ça. La hype de... Ah, enfin, un nouveau truc général pour le sortir de notre système. Et là, ils vont en parler dans les gros détails. C'est-à-dire qu'ils vont nous montrer sûrement les deux, trois premiers gros nouveaux monstres. ils vont nous montrer tout le monde. Donc, désolé pour la petite coupure. Ça arrive de temps en temps. Surtout quand on veut pas être dérangé. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on était à vous déjà avant ce petit désagrément. C'était au plus de parler. Ouais, je sais que je suis en train de dire un truc mais je sais plus de quoi je parlais. Ça ne rappelle même plus sur quoi on parlait. Bah déjà... Ah non, c'était les éditions collector. C'était les éditions collector. Merci. Ouais, non. Je disais l'édition collector qu'ils ont annoncé a l'air sympa. avec les amibos, ils ont l'air cool aussi. Je sais pas. Je sais pas à quoi ça va servir mis à part de donner des items. C'est pour gagner des trucs en bonus. Des items. Ouais, voilà. Bah, je m'en fous. De toute façon, je les achèterai quand même parce que je suis un pigeon. Ouais, voilà. Non, il a l'air cool. Puis... Après, je suis un peu triste. Je pense que c'est la seule édition collector de MH qu'on a eu depuis longtemps où il n'y a pas soit une console collector genre, tu sais, pour 4 trucs, il y avait la 3DS collector qui était super classe. Ouais, il y avait un micro il s'enble. Soit ça, soit une figurine. Il n'y a pas de figurine. Enfin, il y a un amiibo, mais j'imagine que l'amiibo magnamolo, on va pouvoir l'acheter séparément, tu vois. donc au final, le seul truc exclusif, ça va être les stickers et le petit pin. Le pin, ça, qui est. Le petit pin, au final. C'est ça, les petits stickers aussi. Ouais, les stickers. Une armure exclusive. Ouais, l'armure, il s'emballe. C'est pour ça que je ne l'ai pas précommandé encore, à mon avis, tu dois... à mon avis, ça sera... Je ne sais même pas si on peut la précommander en plus. Moi, j'étais sur le site de Nintendo, il ne voulait pas me laisser faire, donc à mon avis, il faut attendre. Il ne voulait pas me laisser faire, il ne voulait pas que j'achète. Mais moi, je pense que de toute façon, je vais attendre une annonce d'une edition collector de la console. Moi, le problème, c'est que j'ai fait ça. À chaque fois, j'ai fait ça, je me tâtais, etc. C'est ce que j'ai fait avec Xenoblade Definitive Edition et j'ai perdu ma chance quelques mois en avant, je me dis yes, je vais précomer et tout. Il sort une semaine plus tôt au magasin. Et moi, j'ai ça. Ça, je m'en fous. D'ailleurs, c'est un de mes dilemmes, c'est que je ne sais pas si forcément, j'ai envie de jouer au jeu dès qu'il sort. Donc forcément, d'y jouer à minuit. Le problème, c'est que ça, ça voudrait dire acheter la version digitale. Personnellement, je ne saurais pas contracheter une version digitale. De quoi ? Ça ne me gênera pas d'acheter une version digitale, perso. En fait, la seule raison pour laquelle ça m'emmerde, c'est parce que, je ne sais pas, c'est sur une console, c'est sur une console, donc j'aime bien les avoir en physique sur mes étagères et les boîtes de Switch sur une étagère sont sexy de ouf. Donc, moi, j'ai envie d'avoir la boîte, j'ai envie de grandir ma collection. Sur PC, je m'en fous, il y a tout qui est digital, je m'en bats les couilles. Mais sur les consoles, je préfère avoir des versions physiques, je trouve ça plus agréable. C'est comme avoir, quand tu as des bons jeux, un bon catalogue de jeux en physique, c'est comme avoir une bibliothèque bien remplie, tu vois, avec des classiques. C'est sympa à voir. C'est sympa, Lucas. Ouais. Ouais, non, mais voilà. C'est comme tu as, tu vas chez ta grand-mère et tu vois, tu vois, tu as Mopassant, Victor Hugo. Tu viens chez moi, tu vois, Ah, God of War. Ah oui, Super Mario 64 sur Nintendo 64. Ah oui, je vois, Super Mario Galaxy. Ah oui, très, très, très bon jeu. Horizon Zero Dawn, très, très, très bonne oeuvre, n'est-ce pas ? C'est le même délire. Ouais, on va faire des tableaux, tu fais là où tu vois, tu mets les potes de jeu comme ça. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'aime bien les versions, les versions physiques. Mais le problème avec ça, c'est que tu peux, t'es limité par l'ouverture du magasin si tu précommandes en magasin et si tu précommandes sur Amazon, comme moi je fais souvent, t'es limité par la poste qui vient de te livrer à pas d'heure. Donc, c'est, tu vois, c'est un problème. Donc, je sais pas si je vais acheter la version digitale et la version physique ou si je conserve mes sous parce que le jeu, il coûte quand même 50 boulasses quoi. Donc, ça veut dire que je balance 100 euros. 60, la version précommandée. Voilà, la version de luxe. Les gros titres, les gros titres, c'est 60. La version de luxe. Moi, je sais qu'ici, c'est 50 livres là où j'habite. Il est à 50 livres, c'est à 49,99. Oui, bon, toi, dans ton pays de sauvage, de toute manière, voilà. C'est le gars qui habite au Québec qui dit ça. Ouais, franchement, tu vois, ça viendrait de moi, ça passerait. Le problème de la digitale, c'est la place. Parce que ça me fait chier à chaque fois d'être en manque de place sur la Switch. Moi, je m'étais dit pour la Switch, la Switch, je me suis dit je vais être full digital, je vais acheter tous mes joindilles. Du coup, j'ai acheté une carte SD de 124 gigas ou je ne sais pas combien. Et après, j'ai réalisé, j'ai regardé, forcément, j'ai eu quelques jeux physiques et j'ai regardé, j'ai fait putain, ils sont jolis. Et puis, j'ai vu une photo d'un mec qui avait masse jeu Switch sur son étagère noire et j'ai fait putain. 60 euros, je confirme. C'est super joli. Ah ouais ? Je ne sais pas si c'est 50 livres. Quand tu vois les jeux PS, c'est 5. Ouais, ça serait bien. Je vois aussi les captures, in-game et c'est vachement beau sur le e-shop. Ah les gars ! Ouais ! Les prix, mais putain, mais les prix des goodies du jeu, mais what the fuck ? Mais attend, mais la peluche, la peluche 90 balles, la sacoche en cuir, 100 balles. Mais putain, ils viennent de ces goodies. C'est goodies au Japon. Au Japon. La sacoche en cuir, ce serait vraiment cool. J'ai bien vu de me la ramener. Tadé, tu vois les gobelets verts, un peu taverne, là, j'en ai vu, ils étaient à 300 balles et quelques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais un moment, ils ont sorti une pinte Monster Hunter en bois, là, qu'il y avait. Elle a coûté 900 boules. Après, c'était un gros truc. C'était énorme. Il faisait la taille de mon avant-bras, frère. Tu l'as ou tu l'as pas. Il faisait la taille aussi grande que mon avant-bras et c'était la circonférence de ma cuisse, tu veux, comme truc. C'était assez gros. Non, mais... C'est vrai que les goodies MH sont vachement... Il y a beaucoup de prix, etc. Mais après, c'est une pure, je vous l'ai trouvée. Il y en a plein au Japon. Tu vas dans n'importe quel genre bar tabac et tu vois qu'ils ont des putains de trucs gacha remplis de trucs de MH ou des portes-clés, machin. Ici, tu te fais livrer sur Nippon Yasen. J'ai une expo où ils les revendent trois fois leur prix normal. Ouais, aussi. Quel plaisir. Il était différent, en vrai, mais là, tu vois, tu vas dans 20 bars et puis, fric, chez nous, ils te vendent du tabac, ils te vendent à l'imiter des cartes Pokémon ou un truc du genre. Mais tu vas au Japon, mais tu as tellement de trucs dans... Les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh, tabac, c'était quand on était jeunes parce qu'ils ne le font plus maintenant. Avant ? Ah merde ! Je suis trop vieux, les gars ! Ah non, mais c'est plus un truc qui est fond genre partout, tu vois, genre où tu avais la petite boîte avec les booster packs au comptoir. Moi, j'en achetais à chaque fois les matins en allant à l'école du verre. Et à chaque fois, tu retombais sur les mêmes cartes. Des fois, quand j'allais faire les courses avec mon père quand j'étais gamin et qu'on sortait du magasin et... Enfin, il prenait son paquet de clopes et puis des fois, il me passait un petit booster pack Pokémon. j'étais genre « Ah, trop bien ! » Alors moi, je les réclamais tellement. Maintenant, c'est pas possible. C'est plus possible. Enfin bon, ça, c'est complètement hors-topique. On parle même plus de MH, mais... Mais... Bah... Je sais pas, Pyro, est-ce qu'il y a un sujet vers lequel tu veux nous guider ? Bah... Quelqu'on aurait oublié d'évoquer. Fure Riders, ben... Enfin, Fure Story 2, pardon. Fure Story 2, ben, on verra bien. Je sais pas. Je suis plutôt content de ce que... Ouais. De ce que la journée m'a réservé. Je suis content de voir qu'ils continuent d'expérimenter des choses avec Monster Hunter. Je suis content qu'ils aient pas totalement abandonné la Switch. Ouais. Voilà. Pour moi, pour moi perso, vous allez dire aussi votre verdict. Moi, pareil. Moi, je pense que je serais pareil que vous. C'est-à-dire curieux. Curieux, pas spécialement mitigé. En dernier verdict, je dirais quand même, je suis un peu déçu de devoir acheter une console, en fait. C'est vraiment le point droit. C'était attendu, c'était attendu. C'était attendu, mais je m'attendais pas à un résultat. Ah, mais tu vois, là, c'est plus sur tes moyens plutôt que sur ce que tu penseras du contenu du jeu en lui-même. Ouais, en fait, je suis très confiant sur le contenu du jeu, c'est juste moi. Je ne sais pas vraiment si je peux financièrement m'en acheter une ou pas. J'ai toujours fait hyper gaffe à mon pognon, etc. Mais, voilà. Honnêtement, si tu aimes le jeu vis... Voyage beaucoup, etc. Alors, il y a eu un bug. Il y a eu un bug. Il y a eu un bug. Il y a eu un énorme lag. Ah. Non, du coup, je disais, si tu aimes bien le jeu vidéo indé ou, par exemple, tu aimes bien jouer pendant que tu te déplaces ou tu as une personne qui voyage beaucoup, etc. Nintendo Switch Lite, c'est un très bon investissement, je trouve. Genre, pour 200 boules, c'est pas mal. Après, le seul... tu peux avoir deux cas aussi. Ouais, aussi, oui, bien sûr. La seule critique que j'ai à faire, c'est que les jeux sur Nintendo Switch sont super chers. Mais le problème, c'est que ce n'est pas vraiment une critique. Parce que quand tu vois que... 80 euros, ça coûte le même truc, mais que maintenant, la nouvelle génération commence à t'orienter vers 70, 80 boules, c'est dur comme critique à faire, tu vois. Mais je pense pas que... Je pense honnêtement, si tu prends une Switch Lite, tu ne seras pas déçu par le fait... Si tu l'achètes pour World... Euh, pour World... pour Rise, surtout que si tu es intéressé par un match Rise, il y a de fortes chances, je parle pour les personnages en général, pas Top Hero, exactement, mais il y a de fortes chances que tu sois intéressé par Stories aussi. Donc déjà, tu as deux jeux qui sont intéressants à acheter, puis après, même, tu as plein d'autres trucs sympas pour la Switch. Ouais, voilà. Mais je peux comprendre le dilemme. Moi, la raison pour laquelle je ne suis pas attristé, mais je suis un peu triste, on va dire, que ce soit sur Switch, ce n'est pas pour des raisons « Ah, ce n'est pas aussi beau... » « Ah, ça commence vraiment à laguer tout. » « Les gars, ça commence vraiment à laguer tout. » « Je t'avoue, je pense que c'est toi parce que tu lagues quand tu parles. » « En fait, tu as une pichasse. » « Non, mais en fait, c'est moi qui... c'est PC-là, si je veux. » « Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pause sur la vidéo en espérant que ça aille un petit peu mieux. » « Et puis, on réjume en une ou deux espaces. » « On essaye de résumer et puis on conclut la vidéo là, je pense qu'elle est bien assez longue comme ça. » « Ouais, je pense que je vais... » « Ouais, je... » « Rise, on a vu des trucs très prometteurs. » « Rise, on a vu des trucs très prometteurs, oui. » « Ouais, on a clairement vu qu'il y a certaines des plaintes ou des choses qui étaient positives qu'on a relevées mais qui manquaient d'attention ont été implémentées de façon plus profonde dans Rise. Par exemple, le truc avec les canines, là. On retourne à une formule... à une atmosphère plus traditionnelle. Donc, je pense qu'on va peut-être pouvoir se retrouver... On va peut-être avoir une situation comme avec Smash Bros Ultimate où les gens qui jouaient aux anciens Smash et les gens qui jouaient à Smash 4 se sont retrouvés sur une bonne plateforme d'entente. Donc, je pense qu'on va avoir un truc qui va être vachement sympa. Donc, je suis cool. Et pour Stories 2, j'ai jamais joué au 1 et je suis vachement content de pouvoir justement avoir cette opportunité pour tâter un peu de la licence Stories sur Switch. Donc, je suis vachement content. Ça va être cool. Ok, parfait. Moi, je vais faire très simple. Rise, curieux mais sceptique et un grand oui les yeux fermés. Ok. Jasia ? Non, mais c'était la JIA, ça. Ah, pardon. Tu comprends pour qui, là ? Moi, je l'ai plus ou moins déjà dit, ce sera à peu près le même avis. Rise, je suis vraiment hype. Je veux faire un avis définitif sur les nouvelles mécaniques. Stories, Stories 2 pareil. J'avais beaucoup aimé le 1, même s'il n'était pas parfait, mais là, clairement, ça m'a donné envie l'ambiance. Rise, j'ai vraiment hétéra de le tester et je réalise qu'on ne s'est même pas présenté au début de la vidéo. Non, mais ce n'est pas grave, vous allez le faire, ok ? Ah, allez. Donc, qui êtes-vous les gars, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous avez les gars, comme serveur ? Que faites-vous chez moi ? Je vous laisse commencer du coup, les gars ? Alors, moi, c'est très simple, je n'ai pas d'avenir. Allez, allez. Ok, l'Asia, c'est fait. Maintenant, Civil. Voilà, Civil, joueur de Monster Hunter depuis 4U, j'ai un serveur Monster Hunter, Hunter Academy, on fait des anciens opus jusqu'à World en passant par frontière et on se prépare et on se prépare à Rise of the Stories 2, venez nous rejoindre, c'est tout sympa, c'est tout, chopee. Allez, au revoir. Ok, et maintenant, Ozone ? Ouais, du coup, moi, ce qui me concerne, du coup, je suis Ozone, je suis un des co-gérants des Chasseurs du Coeur, qui est un collectif de joueurs de Monster Hunter qui font du streaming, etc. et chaque année, on fait un gros événement, un marathon caritatif sur Twitch où tous les dons que l'on reçoit sont reversés à une association caritative de notre choix et après, en ce qui me concerne personnellement, ça fait plus de 10 ans maintenant que je joue à Monster Hunter, j'ai commencé avec Tree sur la Wii, je suis tombé amoureux de la série à partir de là et je me suis procuré tous les moyens pour pouvoir jouer aux os plus précédents et j'ai joué à tous les opus après celui-là. Donc, je suis vraiment content de voir que la licence est continuée à grandir et qu'on va voir ça donc vous pouvez me retrouver sur le serveur de Pyro si jamais vous voulez discuter avec moi. On donnera les liens en description. Oui. Ils ont des CV de malades. Regardez le CV de cet homme, il crée des événements caritatifs. Alors, ne vous inquiétez pas, je mettrai vos serveurs respectifs dans la description de la vidéo déjà. Parce qu'on aime la moula et d'ailleurs, d'ailleurs, pour compléter avec le CDC, cette année, ils ont explosé leur record de donations. Oui, on a fait 1 700 euros de dons pour la recherche contre le Covid et le soutien du personnel soignant de France. Donc, on était vachement heureux de pouvoir atteindre ce stade. L'année d'avant, le max qu'on avait fait de tous les CDC qu'on vendu, c'était 420 euros qu'on avait fait en 2019 et là, cette année, on a fait 1 700 euros. Ça a plus que triplé. Bah oui, presque une fois de rupture. On était comme des oufs. Plus que quadruplé même, 4 x 4, 16. Oui, bah oui, mais t'avais fait 430, il me semble. On avait fait 420, 430, un truc comme ça. Donc, c'est assez monstrueux ce qu'on a fait. Donc, on est vraiment content. On a des... Forcément, moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est que du coup, avec Rise et Stories, on va avoir du nouveau contenu à proposer lors de nos lives, etc. Des nouveaux joueurs aussi. Ouais, on va avoir plein de nouveaux joueurs qu'on va pouvoir introduire. Ça veut dire qu'on peut avoir une plus grosse emprise sur la communauté et l'impact que notre collectif aura. Joueur néophyte, on vous attend, on vous accueillera à bras ouverts. Yes. La communauté MH, sûrement une des meilleures communautés de jeu qui a... Je pense. Qui a jamais existé. De loin. Ouais. Juste là pour... C'est tout. Voilà. Je vais conclure en me présentant entre guillemets. Le mec, c'est pas chiant. Il doit se présenter que tu me dis. Oui, je vais terminer en me présentant. Non, mais je cherche le truc. Ah, écoute, Johnny Cash, il se présentait au début de chaque chaîne de ses chansons. Ouais, bah oui, mais c'est comme... Ou alors, Daniel Balavoine, il l'a fait d'ailleurs. Ah, j'ai pas vu ça pour Daniel Balavoine. Je me présente, je m'appelle Henri. Bah oui. Alors, bref... Je vais réussir, ma vie. Mais... Bref, moi je suis Monsieur Pierrot, créateur de Monster Hunter RPG Papier, et si vous ne le savez pas encore, sachez... Oui, c'est bon ça... Sachez que toutes les modifications qui seront sur Rise ou sur Stories 2 seront apportées au JDR. Wouah... Wouah... Incroyable ! Oui. Je me désabonne, c'est bon. Il a déjà intégré du Frontière, ce fou. Oui, j'ai déjà mis du Frontière et puis je vais continuer à en mettre d'ailleurs. Mais bon... Bref, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo et puis ben... Je vous dis à la prochaine, sûrement pour une chasse sur Iceborne. N'hésitez pas en commentaire à nous partager vous ce que vous avez pensé du trailer d'annonce, ce que vous attendez. Si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on a dit, n'hésitez pas, on est là pour ça, on répondra sans problème sur nos différents réseaux. N'hésitez pas à préciser que vous avez vraiment regardé jusqu'au bout, là, franchement. Oui ! On vous voit skipper, on vous voit espérer un sommaire en description, mais non, matez tout ! Non, moi je vois, moi je vois. Pour finir, le revoir, n'hésitez pas à nous follow tous sur nos réseaux sociaux respectifs, pour nous en parler. Moi, j'adore parler de Monster Hunter, surtout dans ce contexte-là. N'hésitez pas. Là, vous allez avoir un énorme lien de la communauté, c'est certain. On aime parler de tout et de rien tant que c'est Monster Hunter. C'est tout. Tant que c'est fun aussi. Et tant que c'est fun, évidemment. C'est pour ça qu'on est la meilleure commune, mec. Évidemment. Je crois quoi. De toute façon, tout ce qu'on fait, c'est fun. Bref, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Merci, au revoir. Ciao.